chapitre i bébé s'élança hors de son lit au point du jour elle avait seize ans il lui semblait merveilleux d'être déjà une femme le coq qui saluait le soleil sous sa fenêtre ne criait-il pas que tu es vieille que tu es vieille avec tout l'éclat d'un clairon elle poussa le volet et lui dit bonjour en riant contente d'être éveillée par lui et de penser que personne ne l'appellerait plus un enfant son chevreau bêlait sous le hangar une grive pépiée dans le feuillage du sycomore les cloches des nombreux clochers de la ville teintaires rêveuses assourdies par la distance et par les brumes du matin tout cela répétait la même chose qu'il est bon d'avoir seize ans on eût pu croire qu'en vivant parmi les fleurs bébé était arrivé à leur ressembler elle portait de petits sabots un petit bonnet et une cote grise de serge l'hiver de toile en été mais les petits pieds nichés dans les sabots étaient deux feuilles de rose mais le bonnet avait la blancheur d'un lice et la jupe grise faisait penser à l'écorce qu'entrouvre la fleur du pommier pour sourire rougissante au soleil les fleurs avaient été les marraines de bébé des marraines fées le tournesol avait prêté à sa chevelure l'or de ses rayons le bleu pur du lupin avait passé dans ses yeux toute sa personne était pénétrée d'un parfum aussi frais aussi naïf que celui du tilleul et les vents les pluies les ardeurs du soleil n'avaient eu d'autre effet que de fortifier la souplesse de ses membres de réchauffer la blancheur de son teint un jour d'été antoine maès bon vieillard qui pour vivre cultivait son jardinet dont les fleurs se vendaient en ville avait aperçu un paquet flottant parmi les nénuphars sur la pièce d'eau voisine de sa cabane l'avait amenée au rivage et en avait tiré un petit enfant exposé là pour périr sans doute mais que le vigoureux réseau des fleurs avait fait surnager antoine le porta aussitôt à sa femme qui n'avait pas d'enfant et tous deux relevèrent en l'appelant bébé l'église avait ajouté un nom de sainte à celui-ci mais pour le petit monde qui l'entourait elle resta toujours bébé bébé quand elle trottait entre les rangées d'œillets rouges plus hauts qu'elle bébé quand sa tête blonde atteignit le sommet du buisson de lavande bébé encore le jour mémorable où la chanson de la grive et le clairon du coq l'avaient éveillée sur le seuil de sa la cabane du vieil antoine était jetée dans l'enclos que formait une haie vive sur le chemin de la équenne à bruxelles au cœur même des prairies planes et des nobles futaies du brabant près de l'eau que sillonnent des cygnes et au-dessus de laquelle se balancent les saules sont groupées quelques maisonnettes plus loin il y a une vieille église au-delà s'étendent les champs de blé sans limite et les moulins aux ailes rouges plus loin encore l'horizon pâle et bleu qui fait penser à celui de la mer c'était une gentille chaumière peinte en rose à la mode du pays les deux volets carrés étaient assombris par des plantes grimpantes et le toit assez bas pour que la main pût y toucher teint de jaune et de vert par toutes les mousses et tous les lichens connus aussitôt que bébé fut assez forte pour lier des bottes d'œillet et les porter dans une corbeille elle suivit antoine devenu veuf le long de la route verdoyante jusqu'au marché où les acheteurs ne manquaient pas c'était de jeunes mères surtout attirées par la beauté de ce chérubin plutôt que par les fleurs de sorte qu'antoine maès avait coutume de se signer en disant que grâce à notre-dame le commerce marchait trois fois mieux depuis que la petite offrait les bouquets de sa main mignonne cependant les longs hivers qui font de la montagne de la cour une pende rapide de glace qui blanchissent les pinacles de sainte gudule et qui répandent la mort dans les jardins de campagne n'en étaient pas moins durs l'argent gagné au temps des fleurs passait en pains noirs et en fagots ce qui explique que l'héritage du père antoine se réduisit à quelques écus au fond d'une cruche de terre vis toujours ici petite ne prends avec toi personne qui te tourmente sois bonne pour la chèvre et pour le sansonnet soigne bien tes fleurs dit-il au moment d'expirer tandis que bébé sanglotait à son chevet en promettant d'obéir elle n'avait pas encore quatorze ans et quand elle eut enseveli son vieil ami elle se sentit bien seule assise dans un coin de la cabane elle réfléchit tristement aux ordres de celui qui avait été pour elle père mère patrie et roi le mois de mai faisait étinceler de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel son petit empire qu'elle contemplait à travers la porte ouverte cinq ou six voisines vinrent c'étaient de braves paysannes courbées sur le sillon ou de laborieuses ouvrières en dentelles toutes honnêtes et bienveillantes mais rusées néanmoins à leur manière quand il s'agissait d'intérêts personnels tu es trop jeune pour vivre seule dit l'une d'elles viens chez nous je te logerai je te nourrirai moyennant le revenu de ton jardin ce serait la volée dit une autre ma vieille mère viendra tenir ta maison bébé nous ferons de ton méchant jardin un fameux potager reprit la plus riche et de ta maison une étable à vaches quand tu seras en âge de te marier ta dot se trouvera ainsi arrondie à mes risques car j'entends t'héberger et tu ne manqueras de rien bébé n'était qu'une enfant mais elle n'était pas sotte et aucun des regards venimeux ni des aigres paroles qu'échangèrent les commères en se disputant le soin de la protéger ne lui échappa les larmes se séchèrent soudain sur ses joues et avec une fermeté inattendue vous êtes bien bonne sans doute dit-elle enfin mais voyez-vous il m'a conseillé de vivre seule ici à soigner les fleurs et je ferai selon son conseil monsieur le curé lui-même me dirait que j'ai tort j'obéirai tout de même à toute leur remontrance elle opposa cette réponse invariable les voisines l'accusèrent d'être ingrate volontaire obstinée comme les paysans ne comprennent la discussion que sous forme d'injures elles allèrent jusqu'à reprocher à bébé d'être un enfant trouvé qui n'avait pas plus de place déterminée dans le monde qu'une des mouches de l'étang d'où le hasard l'avait fait sortir bébé fut remué au fond du cœur par ces paroles amères qu'elle n'avait jamais entendues pour la première fois elle sentit vaguement ce que pouvait être une honte d'avoir été péchée parmi les nénuphars antoine lui avait souvent raconté ce merveilleux sauvetage en affirmant qu'elle avait pour mère et pour ma reine les fées et les fleurs origines dont elle était fière plutôt qu'humiliée le bon vieux curé lui-même qui savait que la raison nous vient toujours assez vite avec le chagrin n'avait jamais jugé nécessaire de lui montrer le néant de cette innocente fiction quand les gens de bruxelles l'interrogeaient sur sa famille elle répondait donc de bonne foi ma mère était fleur tu es une fleur dans tous les cas disait-on et bébé était satisfaite pour la première fois des doutes lui vinrent ses amis paraissaient l'accuser d'un péché peut-être en effet eût-il mieux valu pour elle avoir une mère selon les lois humaines capable de la protéger maintenant qu'antoine n'était plus au lieu de ces froids et brillants nénuphars qui s'endormaient sur leur lit de velours vert sans se soucier des épines qui lui piquaient les doigts ni des cailloux qui entraient dans ses sabots ce ne fut qu'une impression fugitive le premier cri de la louette lui rendit le courage sinon la gaieté elles ont toutes voulu tirer de moi quelque chose pensa la petite paysanne eh bien je me passerai d'elles comme il l'a voulu et les fleurs seront me gardées bien qu'elles n'aient pas paru tristes quand sa bière a passé hier au milieu d'elles le vieillard les avait tant aimées il avait été si bon pour elles bébé les grondaient de leur insensibilité quand nous souffrons tout ce qui sourit nous paraît cruel un enfant un oiseau un brin d'herbe vivace et emperlé qui se balance à la brise dans le mur du jardin il y avait certaines petites niches abritant une image de la vierge défigurée par les intempéries des saisons elle était là depuis des siècles et antoine ne manquait jamais de déposer à ses pieds les plus jolis boutons de rose bébé qui croyait au sein ni plus ni moins qu'au fait renouvela l'offrande accoutumée et à genoux sur l'herbe pria d'un coeur confiant les puissances inconnues qui devaient éclairer sa bonne volonté puis elle se releva pour le travail quotidien et son panier aux bras prit le chemin du marché les yeux encore pleins de larmes mais l'âme vaillante on m'a parlé de ton entêtement tu as tort dit le curé qu'elle rencontra mais elle vit bien qu'il ne la blâmait pas sérieusement et s'entint à sa première résolution bientôt les voisines qui au fond étaient de bonnes créatures lui rendirent leur amitié les fées ou les saints peut-être tous ensemble veillèrent sur elle et il advint ainsi qu'elle atteignit seule cette mémorable matinée de juin où s'épanouirent ses saisons ces deux années n'avaient pas été toutes de plaisir pas plus qu'elles n'avaient été toutes de printemps quand on a ni père ni mère et que les amis que l'on possède ont juste assez de pain pour eux-mêmes la vie ne peut être facile bébé se levait à l'heure où les oiseaux gazouillent dans la nuit et se couchait à l'heure où le soleil s'enfonce derrière la ligne droite que dessinent les plaines elle cerclait elle arrosait elle plantait et tenait sa cabane propre comme un frais coquillage elle traillait sa chèvre et toute la journée on la voyait l'été vendre ses fleurs sous un auvent en face de la maison du roi l'hiver courbé sur un métier à dentelles c'était beaucoup de travail pour ne réussir qu'à éviter la faim mais l'enfant était heureux cependant et rêvait mille choses charmantes tout en désherbant ses plates-bandes ou en agitant ses bobines sans doute elle ne pouvait errer paresseusement parmi les fleurs comme aiment à le faire les jeunes filles et les poètes elle avait à les protéger activement contre le vent et la poussière et les insectes mais si l'amour le plus délicieux est celui qui plane libre au-dessus des tempêtes l'amour le plus fort est peut-être celui qui tout en adorant déchire ses pieds aux épines et brûle son front au soleil pour le bien de l'objet aimé à seize ans bébé était nous l'avons dit la plus jolie fille que l'on put rencontrer entre l'escaut et le rein sa chevelure lui couvrait les épaules en masses brillantes et crêplées sa petite poitrine ronde était blanche comme les pâquerettes du gazon et ses yeux pleins d'innocence et de courage cachaient sous leur joyeux sourire des rêves qui allaient plus loin que les vertes forêts de l'aïkène plus loin même que les nuages blancs de l'été elle avait seize ans est-ce possible pensa-t-elle en allant s'asseoir sur le pas de la porte il n'avait plus la nuit et le parfum de la terre humide était plus suave que tous les parfums brûlés dans les palais les roses ruissolantes caressèrent ses cheveux lorsqu'elle passa le sanssonnet lui cria bébé bébé bonjour c'étaient les seuls mots qu'il sut dire et il les répétait mille fois la semaine mais bébé ne douta pas que le sanssonnet ne sut à merveille qu'elle avait seize ans ce jour-là tout en rompant le pain de son déjeuner elle songeait sans bien s'en rendre compte qu'il est doux de vivre quand on est jeune les vieillards disent souvent la même chose mais avec un soupir et bébé souriait les voisines parurent sur leurs portes les unes après les autres et lui souhaitèrent par-dessus le mur une heureuse année les enfants de van hart le brûleur de charbon qui était gueux cependant comme rat d'église s'élancèrent vers elles du bout de la route apportant un gâteau fait par leur mère en son honneur la mère bichot la plus vieille de la équenne traversa l'herbe mouillée sur ses béquilles pour dire à bébé en secouant sa tête blanche je n'ai rien à te donner petite que ma bénédiction si tu t'en soucies et bébé échappant aux enfants courut s'agenouiller sous cette bénédiction trin crepes la riche menière tout emblâment la prodigalité de van hart jeta dans le tablier de bébé ses premières cerises avant d'y avoir goûté elle-même enfin un vieillard l'appela ces petites cabanes sont proches les unes des autres séparées seulement par des pommiers ou une haie d'épines on peut passer près d'elles sans les remarquer si on ne les cherche pas sous les feuilles comme on ferait un nid d'oiseaux joan avait été le meilleur ami d'antoine viens mignonne dit-il d'un air de mystère entre j'ai là quelque chose pour toi elles étaient à ma fille à mon aimée qui est morte il y aura tantôt quarante ans à ce qu'ils disent pour moi c'était tilleur trin crepes elle a le cœur dur s'est mise à rire comme je parlais de ma petite fille pardieu fou que tu es ta petite fille aurait soixante ans aujourd'hui peut-être bien le moulin neuf a été achevé la semaine de sa mort et on l'appelle maintenant le moulin vieux mais ma fille est toujours jeune viens bébé bébé le suivit un peu ému dans l'intérieur sombre d'une main tremblante le vieux ouvrit l'armoire où les paysans de france et des pays-bas rangent leur linge de ménage les dentelles qui servent aux noces et aux baptêmes de plusieurs générations un parfum de lavande morte et de rose fanée s'échappa de celle-ci sur les planches reposait une toilette et un voile de première communion toutes ces choses étaient à elle murmura le père et quelquefois le soir sais-tu je la vois descendre le sentier pour venir les chercher rien n'est changé ni l'herbe ni les arbres ni les temps ni les maisons pourquoi est-elle seule partie père antoine aussi est parti il était vieux lui ma fille jeune jehan resta une minute devant l'armoire souriant avec la foi sublime de l'amour et l'entêtement immuable de l'ignorance qui le retenait enchaîné à cette même pensée voilà ses habits regarde voici la petite blanche des glantiers qu'elle avait à la ceinture la veille du jour où cette charrette la renversa morte tu lui ressembles un peu bébé je veux te donner les agrafes d'argent qui lui venaient de son arrière grand-mère dieu sait combien elles sont anciennes il convient qu'une fille ait des bijoux bébé sortit avec les larges agrafes d'orfèvrerie autour de la taille en versant des larmes sur un chagrin qui n'était pas le sien mourir jeune et aimé au mois de mai l'agrafe d'argent était froide sous sa main comme si elle eût tenu la main de la morte mais aussitôt les enfants du brûleur de charbon accoururent à sa rencontre avec des cris d'allégresse oh bébé comme tu brilles c'est la sainte vierge qui t'a envoyé cela laisse-moi voir laisse-moi toucher on dirait des étoiles les bébés dansa volontiers avec eux les bijoux d'argent lançaient des étincelles les voisins accouraient curieux les chariots allaient arrivèrent en ville une demi-heure plus tard que de coutume ce matin-là les hommes eux-mêmes s'arrêtaient pour admirer leur faux sur l'épaule ces agrafes n'ont pas l'heure pareille en brabant tu en ferais de l'or chez les marchands de curiosité de la montagne dit trinkreps sortant de son étable mais la dépouille d'un corps mort porte malheur quelquefois bébé continuait de sauter avec les petits van hart et ne l'entendait pas cependant la fête ne pouvait se prolonger beaucoup à cinq heures du matin tandis que bruxelles attendait ses provisions bientôt on vit bébé installé comme toujours sous la tente qui avait garanti avant elle à antoine maès contre le vent et la pluie cette tente tannée comme une poire d'automne battue par le vent comme une vieille voile qui se déploie en face du broduis va t'en donc à la madeleine tu y feras fortune avec tes yeux bleus lui disait-on souvent mais antoine avait toujours jugé que leurs rustiques marchandises ne pouvaient lutter contre les trésors d'horticulture qui s'étalent dans ce merveilleux marché aux fleurs établi sur le modèle de celui de paris et se rappelant ses conseils elle restait comme lui à l'ombre des tours gothiques qui virent mourir aiguemont bruxelles est une jolie ville elle brille coquettement blottie dans sa ceinture de forêt avec ses maisons peintes ses balcons dorés ses avenues ensoleillées où résonne la musique elle imite paris et s'efforce sans cesse de faire croire aux étrangers de croire elle-même qu'elle est paris pour de bon mais ce n'est là que le bruxelles du beau monde il y a un bruxelles plus intéressant que celui-là où s'est réfugié l'âme des hommes libres de gants des bourgeois de bruges des assiégés de l'aide descendés au bord de l'eau les vieilles murailles se penchent sur le flot jaunis les tonnes vertes des barges enversoises se balancent sous les ponts croulants entrée dans les cours désertes et sombres des vieux palais la tapisserie de flandre tombe en lambeaux le long des galeries vermoulus mais surtout arrêtez-vous au milieu de la grande place populeuse au pied de la maison du roi qui domine rébarbative les clameurs de la foule devant l'hôtel de ville qui se détache sur le ciel dans tout le luxe fantasque de l'art du moyen âge ce vieux monde étrange dérobé au progrès recèle ici un encorbellement du douzième siècle qui se couronne de fleurs plus loin quelques arceaux gothiques baillant au-dessous d'un entrepôt de laine çà et là une gargouille grimaçante rit de son rire de faune au-dessus de la tête inclinée d'une ouvrière en dentelle plus mondaine que ses sœurs de gants et de bruges surtout que fribourg et nuremberg ses cousines teutonnes bruxelles fait penser à un joyeux vaudeville français qui illustrerait par un piquant contraste les enluminures héroïques ou dévotes des vieux micelles la place où se tenait bébé est peut-être la plus belle de toute l'europe du nord avec ses charpentes noircies ses sculptures dorées ses fenêtres à blason ses pinacles aériens en contemplant la sévère beauté de broodwy les arabesques merveilleusement fouillés des maisons espagnoles ou les vitraux de la cathédrale la petite bouquetière réfléchissait beaucoup au monde inconnu qui l'entourait elle était oppressée par le sentiment vague de sa propre ignorance si je savais se disait-elle si je pouvais apprendre antoine maès ne lui avait jamais rien dit du broodwy sauf qu'il était déjà debout du vivant de son père ni de saint gudule sinon que sa mère y avait brûlé plus d'un cierge pour son frère aîné noyé en vue des dunes pourtant aucun antiqueur aucun artiste n'aimait peut-être saint gudule et le broodwy comme les aimait l'ignorante bébé on lui avait conté que jadis de grands hommes sombres étaient venus bâtir ces choses magnifiques et elle pensait peut-être quelqu'un viendra-t-il un jour m'en dire davantage me dire tout en attendant elle vendait ses fleurs au milieu de braves gens qui bavardaient entre eux comme des pis du matin au soir et qui se demandaient parfois lorsqu'elle contemplait songeuse les tours imposantes ou le ciel bleu que voit-elle donc là-haut les morts ou les anges le jour de sa fête fut célébré sur la place comme au village la marchande de volailles lui apporta des oeufs le confiseur une corne d'or remplie de papillotes le bain blottier une cage le saftier une paire de souliers rouges lorsqu'éclata le carillon bébé ne put s'empêcher de croire qu'il disait lausdeo à son intention particulière la matinée se passa bruyante et affairée il y avait beaucoup d'étrangers en ville et cela ne manque jamais de visiter la place espagnole elle vendit donc vite et bien ses bouquets à peine lui restait-il quelque rose quand l'ave maria sonna le signal du départ bébé se dirigea vers la cathédrale pour y remercier le ciel de lui avoir donné tant d'amis il y a quelque chose de touchant dans les relations du néerlandais avec son dieu c'est un mélange de vénération et de familiarité humble affectueux et tout à fait caractéristique il parle à son bon ange au petit jésus comme à des compagnons cette théologie en sabot est à demi grotesque à demi pathétique elle a la grandeur de la confiance absolue bébé s'endormait chaque soir persuadé que les seize chérubins de la prière flamande montaient réellement la garde autour de son lit les passants la regardaient tandis qu'elle suivait le tortueux lacet des rues les ailes de son petit bonnet palpitantes à la brise comme celles d'un papillon et ses larges agrafes d'argent tout en feu comme une cuirasse mais elle ignorait qu'on la regardât quelqu'un qui s'appuyait paresseusement à un balcon de la rue marie de bourgogne la vit passer il descendit l'escalier et la suivit l'éclat de la ceinture étincelante au soleil avait d'abord frappé son regard qui avait glissé ensuite jusqu'aux jolis petits pieds ce sont de ces hasards que les femmes appellent la destinée bébé entra dans l'église vide à sept heures et après avoir fait sa révérence au maître hôtel s'agenouilla dans la chapelle du saint sacrement la tête renversée elle contemplait ces fameux vitraux dont les riches couleurs s'enflammaient aux derniers rayons du soleil elle sentait certainement la beauté recueillie de ce lieu de prière si loin du monde où elle était seule seule quoiqu'elle comptât des amis car un bleuet des champs n'a pas de pareil dans le seigle qui s'en va au moulin ni l'orge qui enivre quand le soleil parut s'éteindre quand l'histoire que racontent les vitraux devint inintelligible bébé se leva brusquement inquiète de s'être autant attardée avez-vous un bouton de rose à me vendre dit près d'elle une voix d'homme douce et basse comme il convient devant le saint sacrement bébé se retourna elle ne sut pas trop ce qu'elle voyait deux yeux sombres souriaient au sien par habitude elle chercha dans son panier y trouva trois roses mousseuses et les lui tendit je ne vends pas de fleurs ici mais je vous les donne dit-elle avec une gravité enfantine j'ai souvent besoin de fleurs repris l'étranger où vendez-vous les vôtres sur la grand place me direz-vous votre nom belle petite bébé elle le salua d'un signe de tête bonsoir je ne puis m'arrêter davantage j'ai un gâteau qui m'attend chez moi et les enfants à souper ah c'est une grande affaire en effet achetez d'autres gâteaux pour les enfants de ma part elle sentit une pièce d'or se glisser dans sa main et la regarda stupéfaite dans les verres sentiers de la équenne on ne voyait point d'or la lui rendant je ne vends pas dans l'église répondit-elle et je ne prendrai nulle part que ce que valent mes fleurs bonsoir il retint pour la laisser passer la lourde porte et sortit après elle à peine la nuit laissait-elle percer encore quelques lueurs roses les sabots de bébé claquèrent rapides sur les pierres inégales vous êtes pressée à cause de ce gâteau dit son nouveau client bébé tourna la tête vers lui en souriant il y aura des cerises aussi c'est ma fête j'ai seize ans elle en était si fière qu'elle l'eût dit aux chiens de la rue bon vous voilà bien vieille et ce sont des cadeaux que vous portez dans votre panier oui elle écarta les feuilles de vigne pour lui montrer ses souliers rouges tenez je porterai cela dimanche prochain à la messe je n'avais encore jamais eu de souliers et vous les porterez sans bas le serpent entrait dans son éden elle n'y avait pas pensé je pourrais peut-être faire des économies et en acheter dit-elle après une pause assez triste mais ce ne sera guère que l'année prochaine les bas coûte cher qui sait si une bonne fée vous les donne bébé sourit encore elle croyait aux fées ses parentes c'est vrai quand on prie bien les choses nous viennent quelquefois ma gloire de dijon par exemple a failli mourir l'été dernier pour avoir été taillée de trop bonne heure je ne pouvais penser qu'à elle dans mes prières et à l'automne les feuilles repoussaient maintenant c'est un plus beau rosier que jamais vous la rosiez tout en priant je suppose le sarcasme lui échappa elle se demandait s'il serait mal de parler au sein d'une paire de bas et se promit de prendre le conseil de monsieur le curé tous deux avaient atteint le milieu de la rue royale les réverbères s'étaient allumés un régiment défilait musique en tête au milieu de la foule mais vous me faites causer dit tout à coup bébé laissez-moi s'il vous plaît monsieur vous me mettez en retard là-dessus elle s'enfuit son panier aux bras à demain petite dit l'étranger avec insouciance au-dessus d'un café par la fenêtre ouverte se penchaient des jeunes gens et des femmes peintes qui lui jetèrent des dragées comme en carnaval un nouveau modèle cette jolie paysanne il se mit à rire pour toute réponse et monta les rejoindre les roses mousseuses étaient tombées de sa main et il marcha dessus en passant bébé cependant atteignit sa demeure devant laquelle l'attendait toute la petite tribu van hart qui l'accueillit par des acclamations entremêlées de reproches et de bienvenues il guettait son retour depuis le coucher du soleil et la lune s'était levée mais les bonbons qu'elle leur distribua les décidèrent à pardonner bientôt la troupe joyeuse fut attablée autour du gâteau arrosée de crème par la meunière et assaisonnée d'un rayon de miel par les soins de monsieur le curé on sauta ensuite au son d'un méchant violon que savait racler le vieux crêpes puis tout fit silence sauf un rossignol qui dont le bouquet de saules semblait chanter pour les cygnes endormis le chant de desdémone mais bébé n'avait jamais entendu ce nom de desdémone et le soupir des saules n'avait pas de sens pour son cœur d'enfant bonne nuit dit-elle gaiement à toute la nature et elle s'endormit elle-même heureuse comme une princesse de contes de fées heureuse de ses saisons de ses souliers rouges de ses boucles d'argent du parfum des fleurs du calme de la nuit de l'éclat silencieux de ce beau clair de lune le rossignol chantait toujours les saules tremblaient et les cygnes reployaient sous leurs ailes de neige leurs cols majestueux chapitre ii si je pouvais épargner un centime par jour j'achèterais une paire de bas au printemps prochain pensez bébé en admirant ses souliers le lendemain matin mais un centime n'est pas peu de chose en brabant où toutes les femmes jeunes et vieilles font de la dentelle moyennant un salaire dérisoire les fabricants sachant trop qu'ils ne manqueront jamais d'ouvrières d'ailleurs si je pouvais mettre de côté ce centime évanhart devrait l'avoir ajouta-t-elle il était si égoïste de désirer le superflu quand ces pauvres petits n'avaient pas le premier nécessaire bébé renonça donc bravement à son rêve et s'en alla jardiner avec des bas je serai moins à mon aise se dit-elle armée désormais d'une sage philosophie lorsqu'elle arriva en ville ce jour-là sa chaise qu'elle renversait d'ordinaire dans la crainte de pluie était en place et sur le siège de jon s'étalait une boîte élégante comme celle que les gens riches offrent pleine de bonbons au jour de l'an bébé debout promenait ses regards stupéfaits de la boîte au brooduit du brooduit à la boîte cherchant autour d'elle des explications mais ses voisins n'arrivaient pas d'aussi bonne heure les tameurs exceptés qu'absorbaient en ce moment une querelle avec sa femme la boîte était certainement pour elle puisqu'on l'avait posée sur sa chaise bébé hésita une seconde puis elle souleva le couvercle petit à petit dans un nid de satin rose reposaient deux paires de bas de soie avec les plus jolis coins de couleur elle jeta un petit cri joignit les mains et le sang monta brûlant à ses joues cependant la place commençait à se peupler les affaires s'engageaient au bruit des cloches bébé cacha la boîte derrière elle et fit ses bouquets le coeur palpitant jamais encore elle n'avait vu les fées mettre debout une chaise et cet acte incompatible avec leur nature éthérée ne laissait pas de la troubler vers une heure après midi une question lui fit lever la tête avez-vous encore trois roses mousseuses pour moi c'était son compagnon de la cathédrale elle avait pensé beaucoup à ses souliers rouges à ses agrafes d'argent mais n'avait pas pensé à lui vous ne serez pas trop fier aujourd'hui pour vous laisser payer dit-il en lui donnant un franc il ne voulait plus l'effrayer par la vue de l'or elle le remercia et continua d'assortir ses oeillets vous ne paraissez pas vous souvenir de moi dit-il avec un peu de tristesse si fait mais je parle à tant de gens qui ne me sont rien qui donc vous êtes quelque chose à cette demande insidieuse elle répondit sans hésitation ni détour les petits van hart et la bonne vieille marie là-bas sur le quai et la tombe du père antoine et mon oiseau et d'abord mes fleurs les filles aussi je suppose bien qu'elles ne fassent rien pour vous elles ont fait quelque chose aujourd'hui s'écria vivement bébé j'ai trouvé une boîte des bas où les bobas tout en soi n'est-ce pas curieux il est bien plus curieux qu'elles vous aient oublié si longtemps puis-je les voir non pas tout de suite ces dames vont acheter mais je vous les montrerai plus tard si vous voulez attendre j'attendrai en dessinant le produit vous êtes donc peintre un peu l'étranger s'assit près de son éventaire il se mit à dessiner au milieu du marché il était plus vieux qu'elle de beaucoup d'années son beau visage changeant exprimait surtout l'insouciance vêtu de velours brun une cravate rouge autour du cou il ressemblait assez à ce que devait être aiguement amoureux de claire bébé tout en vendant ses fleurs suivait le mouvement de ses doigts habituée à la foule elle passait au milieu d'elle comme dans un champ de blé seulement dans un champ elle se fut arrêtée pour cueillir un coquelicot et dans les rues elle ne remarquait personne sa conduite avec les hommes était la même qu'avec les femmes simples et franches quand on lui disait qu'elle était jolie elle souriait comme si on lui eût dit que ses fleurs sentaient bon mais les mains de celui-ci étaient si habiles et sous elle son cher brodeuil prenait si vite forme et couleur qu'elle ne pouvait s'empêcher d'admirer et deux fois elle se trompa en changeant la monnaie d'un client d'autres du reste s'émerveillaient comme elle et de façon moins discrète le flamand n'a rien de la courtoisie française il reste paysan fut-il élevé en ville l'insolence hargneuse du gueux le caractérise patient économe industrieux toujours il n'est jamais poli aussi bon nombre de badauds s'attroupèrent ils autour du peintre le dévisageant chuchotant se poussant les uns les autres comme si l'on n'eût jamais vu de pinceau dans le pays de rubens n'avez-vous pas honte s'écria bébé en se levant fi n'y a-t-il pas assez de tableaux dans les galeries et les églises pour que vous tourniez la bouche baye autour d'un étranger voilà le gendarme qui vous fera bien finir monsieur asseyez-vous dans ma boutique ils n'oseront pas vous y déranger il transporta sous l'auvent sa boîte et sa palette tandis que la multitude se dispersait en riant on avait l'habitude d'obéir à cet enfant gâté le croquis prit des heures l'inconnu était pourtant rompu à toutes les difficultés du crayon et de la couleur il avait l'habileté d'un maître mais plus de la moitié du temps fut employé à regarder les trésors de bébé passer aux mains des acheteurs comme on n'achetait pas toujours il l'amenait à lui parler dans un intervalle plus long que les autres elle montra les bas merveilleux croyez-vous vraiment que ce soit les fées demanda-t-elle d'un air inquiet en doutez-vous lorsqu'on croit aux fées peut-on admettre des limites à leur puissance ainsi vous porterez des bas de soie seulement croyez-moi vos pieds sont bien plus jolis tout nus bébé se mit à rire en jetant un nouveau regard furtif dans les crins de soie rose elle semblait perplexe néanmoins se tournant tout à coup vers lui ce n'est pas vous qui les avez mis là moi jamais vous en êtes sûr tout à fait pourquoi le demander parce que dit bébé fermant résolument la boîte parce que je ne les prendrais pas en ce cas vous êtes étranger et on m'a enseigné qu'un cadeau était une dette pourquoi donc en acceptez-vous des petits vanhaar ou du bonhomme qui vous a donné les agrafes ah c'est bien différent quand les gens sont très pauvres également pauvres les petits présents qu'ils se font entre eux à grand peine sont acceptés volontiers comme tous les sacrifices supposez que vous veillez un malade il vous le rendra certainement à l'occasion n'est-ce pas vous parlez très gentiment mais pourquoi ne pas prendre le cadeau de qui n'est pas pauvre parce que je ne pourrais le rendre croyez-vous le sourire de ses yeux l'éblouit un instant il était si étrange et si lumineux mais elle ne comprit pas non répondit-elle sérieusement j'aurais beau faire des économies il ne me serait pas possible de rien acheter qui fût digne de vous faire plaisir je serais malheureuse avec cette dette sur le cœur est-ce vous qui avez mis là les bas non le mensonge s'éteignit sur ses lèvres les yeux de la jeune fille claire comme le cristal l'interrogeaient si naïvement eh bien supposons que ce soit vrai vous les désiriez quel mal y avait-il à ceux-là auriez-vous la méchanceté de les refuser deux grosses larmes gonflèrent les paupières de bébé je vous donnerais une fleur tous les jours pendant une année entière murmura-t-elle que je ne pourrais les payer pourquoi m'avoir menti un homme ne doit jamais mentir elle poussa la boîte vers lui et se remit à vendre ses bouquets sa voix tremblait un peu lorsqu'elle répondit à quelqu'un qui lui demandait le prix d'une botte de réséda il continuait de peindre la pauvre fille les pieds à la dérober peut-être l'avait-elle offensée le soir vint les ombres s'allongèrent les paniers de bébé étaient vides s'il eût voulu seulement lever la tête mais il atteint obstinément incliné sur la toile sans cela elle aurait vu qu'il souriait et il était résolu à ne point lui venir en aide à la fin elle lui tendit timidement un petit bouton de rose qu'elle avait gardé tout le jour dans un coin de son panier je vous ai fâché je n'en avais pas l'intention mais je ne peux accepter les bas il prit le bouton de rose en évitant toujours de rencontrer ses yeux oublions tout cela si vous n'en voulez pas laissez-les à quoi me servirait-il je ne peux pas elle savait qu'elle agissait bien par quelle magie la troublait-il comme si elle eût mal fait eh bien laissez-les vous dis-je vous n'êtes pas la première ma chère qui ait répondu ainsi à un désir accompli c'est une façon qu'à votre sexe de récompenser les dieux et les hommes eh sorcière voici une aubaine pour toi cela se vendra toujours dix francs dans la ville en parlant il lançait la boîte et son contenu à une vieille porteuse de pain qui passait avec une charrette traînée par un chien puis il se remit à nettoyer sa palette les larmes jaillirent des yeux de bébé lorsque le don des fées disparut pour toujours emporté par cette horrible vieille s'il l'avait gardée elle n'eût éprouvé que la joie d'avoir fait son devoir mais ce n'était pas le dessein de cet homme qu'elle fut contente il fit semblant de ne pas voir ses pleurs bonsoir bébé dit-il froidement demain je reviendrai peindre mais je ne vous offenserai plus par des cadeaux bébé releva le front et le regardant droit dans les yeux avec une énergie soudaine monsieur dit-elle d'un ton où la fierté se mêlait au chagrin vous me faites injure je vous suis reconnaissante mais si j'avais accepté vous auriez le droit de prendre mauvaise opinion de moi je ne sais pas parler je suis trop vive cependant je ne suis pas ingrate non en vérité seulement je ne prends que ce que je puis rendre comme le père antoine me l'a recommandé vous n'êtes pas en colère dites elle suppliait maintenant mais il ne fit que rire en répondant bonsoir et la laissa sur la place le coeur de bébé était bien lourd lorsqu'elle reprit le chemin de sa demeure que lui importait cependant l'opinion de cet étranger elle renvoya les enfants et refusa d'aller prendre du café chez la mère crêpes ce soir-là rien ne l'intéressait elle voulait être seule avec ses fleurs à qui elle pouvait dire tant de choses car les fleurs appartiennent au pays des fées les fleurs les oiseaux les papillons sont tout ce que le monde a gardé de l'âge d'or les seules choses complètement belles qui soient sur la terre toujours joyeuses innocentes presque divines inutiles disent les gens qui sont plus sages que dieu bébé travailla tard dans son jardin et se coucha sans souper elle ne savait ce qu'elle avait vilain pied nu dit-elle assis sur le bord de sa couchette et le regardant au clair de la lune il n'aurait pas été aussi joli à beaucoup près dans le satin mais elle ne savait pas cela le volet était ouvert au dessus du jardin perdu dans l'ombre il y avait une bande étroite de ciel où brillait une seule étoile la vigne cachait le reste mais bébé ne voyait que le broduis qui ressortait noir sur les nuages rouges du couchant les vieilles pierres grises le marché désert et deux grands yeux pleins de reproches avait-elle donc été ingrate pour la première fois de sa vie elle dormit mal le lendemain les fleurs se vendirent à souhait il faisait beau tout le monde paraissait joyeux bébé trouva cependant la journée longue la place vide les vieilles pierres espagnoles plus dédaigneusement maîtres que jamais jusque-là elle n'avait point connu l'ennui même l'hiver dans l'atelier sombre et froid aux vitres glacées où les ouvrières en dentelle se plaignaient de la fatigue et de la faim souvent elle avait été attristée par la misère des autres mais ce n'était pas cet ennui qui ôtait toute gaieté au mouvement qui l'entourait qui effaçait le bleu du ciel le jour terminé bébé poussa un grand soupir elle avait si bien abrité contre le soleil une petite rose mousseuse avec une branche d'églantiers et de fins capillaires qui croissaient au bord de l'étang et personne n'en voulait le carillon la décida enfin à quitter sa boutique elle s'en alla jusqu'au quai où les voûtes les porches les pignons semblaient se pencher sur la noire surface du canal où s'entassent les barils les balles les bois de charpente tout le fret des bâtiments qui d'un bout à l'autre de l'année se rendent aux huiderzées à la baltique aux dunes sablonneuses de hollande aux rivages de suède d'écosse de france et qui en reviennent bébé aimait aller respirer là l'odeur forte et saline de cette chose inconnue la mer et entendre quelques matelots qu'elle connaissait parler des contrées lointaines qu'elles se figuraient comme il arrive aux poètes pour leur malheur belle d'une toute autre beauté que celle de la terre mais cette fois bébé ne descendit pas sur le quai elle gravit une échelle aussi rapide que celles qui conduisent au sommet des tours de sainte gudule et entra dans une mansarde dont l'étroite lucarne donnait sur le canal de là on voyait tous les navires depuis le yacht doré qui fait sur la seine des excursions de plaisir jusqu'à la barge à charbon noire comme la nuit qui porte les rudes diamants de la belgique aux cheminées de christiana et de strompson ensevelies sous la neige devant cette lucarne une très vieille femme piquait à l'aide d'une épingle des dessins de dentelles sur du gros papier bébé lui sauta au cou tenez mère marie voici des groseilles qu'on m'a donné au marché avec un petit pain les garder pour moi oh vous savez bien que je béquette des fruits partout comme un moineau et cela va mieux aujourd'hui la petite vieille brune comme une noix sèche et frêle comme un roseau rit les groseilles avec un plaisir d'enfant pourquoi n'as-tu pas une grand-mère marmottait-elle tout en grignotant tu serais bonne pour elle bébé bébé ne songeait jamais qu'aux nénuphars quand il s'agissait de famille elle goûta médiocrement l'idée de son amie voyons votre ouvrage vous avez fait tout cela tout cela bon en voici assez pour une semaine vous travaillez trop quand il s'agit de gagner son pain mais j'ai peur que ma vue ne baisse est-ce bien fait à merveille croyez-vous que le maître prendrait vos patrons s'il n'était pas bon lui qui coupe un liard en quatre c'est vrai mais cependant je ne vois plus comme autrefois les pavillons des navires parce que le soleil brille trop voilà tout moi-même quand j'ai passé la journée sur la place en plein soleil je trouve mes fleurs toutes pâles et ce n'est pas la vieillesse vous savez elles éclatèrent de rire ensemble tu as le cœur gai et petite que la sainte vierge te garde toujours ainsi puis-je mettre votre chambre en ordre sûrement chérie et merci je n'ai pas beaucoup de temps ni de force pour la ranger il fait si humide ici sur l'eau dit bébé en époustant et balayant vous auriez dû venir demeurer avec moi marie et vous m'auriez rendu grand service en veillant à ce que mes poules n'aillent pas aussitôt que j'ai le dos tourné gratter les plates-bandes ne changerez vous jamais d'avis mère marie je suis sûr que vous seriez heureuse chez nous c'est si vert cela sent si bon et le sanssonnet dit déjà votre nom il n'y a pas de bête plus amusante non mon enfant dit la vieille marie tu me l'as souvent offert et je te remercie de ta bonne intention mais je ne peux pas quitter le bord de l'eau j'en mourrai par la fenêtre j'ai vu s'éloigner le brique de mon homme jusqu'à ce que les mâts eussent disparu dans le brouillard chargé de fer pour la norvège un bon navire la fleur d'épine un navire sûr et lui digne d'elle fier comme aucun avec une petite sainte vierge en plomb autour du cou devait rentrer au port sous huit mois la fleur d'épine rapportant du bois de construction huit mois cela nous conduisait à pâques mais elle ne revint jamais jamais j'attendais assise à cette place mon enfant tomba malade et mourut l'été s'écoula puis l'automne sans relâche je guettais tous les briques se ressemblent seulement je distinguais toujours le sien aussitôt qu'il était en vue parce qu'il avait coutume d'attacher à son mât de misaine un écheveau de lin et quand il était rentré sain et sauf à la maison je filais le lin pour lui faire des choses c'était une fantaisie qu'il avait il fit onze voyages sans manquer jamais d'attacher la filasse mais la douzième fois je ne vis ni les chevaux ni le brave brique ni mon homme seulement un jour d'hiver que flottait de grands bancs de glace un caboteur entra au port et nous apprit que dans les eaux du danemark il avait rencontré un brique à moitié coulé dont la coque était ouverte en deux et tout l'équipage perdu sans doute il rapportait une planche de l'arrière sur laquelle était peint en blanc le nom de la fleur d'épine de bruxelles voilà tout ce que nous avons jamais su personne n'a pu me dire comment il avait péri s'il était mort en somme un jour qui sait un de ces navires qui entre à chaque instant me le ramènera peut-être il sautera sur le quai et j'entendrai sa grosse voix réjouie dans l'escalier marie marie voilà de quoi filer tu vois donc bien qu'il n'est pas possible que je m'en aille s'il arrivait et ne me trouvait plus il penserait que j'ai drôlement porté son deuil et je ne pourrais pas moi me passer de la fenêtre d'ici je sens l'odeur de goudron que j'ai aimé toute ma vie et je vois les hommes fermer carguer virer raccommoder leurs voiles monter et descendre leurs pavillons non la mère ne l'a pas pris car on dit que dieu est bon bébé savait depuis longtemps que marie était sourde aux cloches qui sonnent les heures qu'elle ne se rendait compte ni des rides ni des cheveux blancs et qu'elle ne pensait qu'à son mari naufragé tel qu'il était dans sa jeunesse cette fois pourtant la vieille histoire lui causa une émotion nouvelle est-il possible qu'un seul être soit tout au monde pour un autre être cela doit être terrible et cependant bien beau est-ce que tout le monde souffre autant elle s'occupait du ménage sans que la pauvre femme prie garde à elle désormais marie avait écarté le petit rideau qui couvrait la lucarne et contemplait l'eau à travers le crépuscule les matelots s'interpellaient les navires s'effaçaient dans l'obscurité croissante de l'autre côté du canal tintel angélus onze voyages et jamais il n'avait oublié les chevaux de lin murmurait-elle je le vois encore voltiger à un demi-mille de distance tout blond tout pâle comme une tresse de mes cheveux à ce qu'il disait non je ne m'en irai pas il peut revenir ce soir demain qui sait je n'avais que lui et dieu est bon bébé l'embrassa tendrement prit les patrons qu'elle se chargeait de rapporter à l'atelier depuis quatre ans que la mère marie ne pouvait plus travailler hors de chez elle et la laissa tout absorber dans une méditation dont il était impossible de l'attirer quand une fois elle en suivait le cours le monde disait qu'elle n'avait jamais été saine d'esprit depuis le fatal hiver où un caboteur avait rapporté dans le port la nouvelle du naufrage de la fleur d'épine ce que se doit être d'aimer quelqu'un comme cela répétait-elle pensive par une vague association d'idées elle souleva les feuilles qui restaient au fond de son panier et regardait le bouton de rose mousseuse il était mort mais à moitié chemin de la quenne une ombre traversa le gazon qu'elle foulait et une voix qui la fit tressaillir lui demanda gaiement la journée a-t-elle été bonne c'est vous s'écria-t-elle en apercevant son ami au bas de soie nonchalamment appuyé contre une barrière le long de la route déserte oui c'est moi et il la rejoignit m'avez-vous pardonné elle leva vers lui des yeux pleins de prières comme ceux d'un enfant qui se repent je n'ai pas dormi de la nuit je me demandai si j'avais bien fait tout en étant sûr que j'aurais eu tort si j'eusse agi autrement il se mit à rire voilà ce qu'on tire des cas de conscience n'y pensez plus mon enfant pas plus que je n'y ai pensé moi-même ces derniers mots lui causèrent un vague désappointement ainsi il ne s'était pas soucié de cette grande affaire qui lui avait fait appeler toute la nuit à son aide les seize anges du sommeil et où courez-vous aussi vite que si vos sabots étaient les sandales de mercure mercure c'est un cordonnier non ma chère demeurez-vous par ici là-bas dit bébé stupéfaite qu'il eût oublié tout ce qu'elle lui avait dit la veille de sa cabane et de ses voisins pourquoi n'êtes-vous pas venu achever votre tableau j'avais une rose pour vous mais elle est morte vous m'avez attendu un peu toute la journée j'avais si peur de m'être montré ingrate c'est bien aimable à vous les femmes ne sont jamais reconnaissantes petites sauf quand on les maltraite la nature leur a donné un coeur de chien bébé se sentait de plus en plus troublé ce ton léger moqueur et sceptique la blessait comme une anomalie par cette douce soirée d'été sereine et paisible qu'est-ce qui vous presse il n'est pas tard je vous accompagnerai c'est que j'ai à préparer les patrons de la mère marie dit bébé heureuse qu'il parlât enfin de choses à sa portée sa main tremble elle ne voit presque plus de sorte que son poing est tout de travers sans qu'elle s'en aperçoive heureusement le maître ne prendrait pas les patrons comme ils sont je les repique sans rien dire sur du papier neuf et elle est payée tout de même c'est bien facile de la tromper voyez-vous puisque je fais ces commissions vous êtes une bonne fille bébé dit l'étranger d'un ton plus sérieux qu'auparavant qu'est-ce que cette mère marie une bien vieille femme allait son homme a été noyé il y a soixante ans et elle l'attend encore soirée matin que vous disais-je le coeur de chien sans doute il la battait et avait d'autres femmes dans une cinquantaine de ports différents oh non fit bébé avec un petit cri de douleur comme si cette injustice envers un mort lui eût fait mal elle ne m'a jamais dit cela il était bon il l'aimait ils étaient heureux entre ses voyages comment le regretterait elle si longtemps sans cela il sourit d'un air de pitié vous ne connaissez pas les femmes soyez sûrs qu'ils la battaient quand deux êtres s'aiment l'un tient le fouet et s'en sert l'autre tend le dos au cou je ne comprends pas vous comprendrez quand donc il sourit encore ah demain peut-être ou l'année prochaine ou quand la destinée voudra quand je voudrais plutôt pensa-t-il tout en reposant son regard avec un certain plaisir sur les petits pieds qui effleuraient l'herbe auprès de lui et sur le joli cou qui se montrait chaque fois que le vent ou la marche rapide déplaçait une guimpe blanche bébé l'observait aussi elle le trouvait très beau en le comparant au type brabançon lourd et sans caractère qui l'avait toujours entouré vous êtes du pays de rube n'est-ce pas lui demanda-t-elle de quel pays celui des gens que l'on voit dans des cadres d'or seulement vous n'avez pas de faucon ni d'épée je ne savais d'où ils venaient tant ils sont différents des hommes d'ici mais une femme de peine que je connais qui gratte le plancher des galeries d'aremberg m'a dit nous n'en verrons plus de pareils ils viennent du pays de rube et pourtant vous en venez aussi il comprit ce qu'elle voulait dire sachant que rube était dans la bouche des néerlandais l'abréviation rustique de rubens peut-être bien répondit-il jugeant inutile de la détournée de chimères qui le grandissait à ses yeux et n'avez-vous pas envie de voir le monde de rube tout brille de vivre comme les faucons des tableaux dont vous parlez à ne rien faire avec un collier d'argent et un chaperon brodé de perles non dit simplement bébé je serais bien aise de voir ce monde-là mais pour y demeurer j'aime trop ma maison que deviendrait le jardin sans moi et les enfants et la vieille marie il n'y a qu'une chose que je désire laquelle savoir n'être plus ignorante je ne lis pas trop mal c'est vrai mais je n'ai à lire que mes heures et quelquefois un bout de journal chez les crêpes et je sais le français parce que antoine qui était français lui-même ne m'a jamais parlé flamand mais ce que je voudrais apprendre c'est ce qui s'est passé avant ma naissance tenez on dit que sainte gudule a été bâtie il y a des milliers d'années et que rube était un peintre roi quand la vieille marie elle-même n'existait pas encore les livres doivent dire tout cela car un marchand de livres dans la rue du musée à qui j'ai demandé à quoi servait sa marchandise m'a répondu à rendre les hommes sages bac le savetier n'est pas de son avis ne va pas le croire me dit-il les livres ne servent qu'à embrouiller l'esprit car l'un soutient ceci et l'autre cela et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on se soit perdu dans des mensonges contraires et tu ne verras jamais un individu qui aime les livres savoir tenir une pioche ou une haleine mais bac a tort n'est-ce pas je n'en suis pas sûr c'est peut-être l'observation la plus juste sur la littérature que j'ai jamais entendue elle fait grand honneur au jugement de bac la mère crepes aussi reprit bébé prétend que quand une femme s'est filée ou pétrir le pain et traire une vache et faire ses prières c'est tout ce qu'elle a besoin de savoir de ce côté-ci du ciel tous les voisins se moquent de moi mais ce n'est pas ma faute chaque fois que je regarde la cathédrale ou l'hôtel de ville je me demande quels hommes les ont faits ce qu'ils pensaient ce qu'ils disaient comment ils ont pu tailler la pierre en feuillage où ils ont trouvé toutes ces têtes d'anges des vitraux si vous venez du pays de rube vous devez le savoir la clé du pays de rube est dans les livres voulez-vous que je vous en donne que je vous en prête puisque les cadeaux vous effarouchent les yeux de bébé étincelaient j'ai lu cinquante fois les livres de monsieur le curé la vie de sainte anne celle de sainte catherine de saint liéven mais il n'en a pas beaucoup très bien vous lirez des livres à moi mais comment trouverez-vous le temps de lire vous êtes occupé comme une petite abeille bébé rit avec délice donnez-moi les livres et ne vous mettez pas en peine il fait jour de si bonne heure savez-vous ce que c'est que la poésie bébé non vos fleurs vous parlent cependant ah toujours mais personne ne les entend que moi et personne n'y veut croire eh bien les poètes sont des gens qui entendent parler les fleurs et les arbres et la mer les pierres elles-mêmes ils sont seuls à entendre eux aussi de sorte que lorsqu'ils écrivent tout cela le reste du monde dit c'est fort bon sans doute mais bon pour les rêveurs on n'en fait pas de pain je vous donnerai de la poésie bébé car je crois que vous vous souciez plus de rêve que de pain je ne sais pas dit-elle et ne savait en effet rien d'elle-même pas plus que l'oeillet ne connaît sa couleur et son parfum avec une sorte de pitié il pensa est-il nécessaire qu'elle sache dans quelques années les aspirations vagues de sa première jeunesse tomberaient d'elle-même comme les fleurs du tilleul sous les ardeurs de l'été à peine lui en resterait-il assez pour faire battre son coeur au son de l'angélus ou pour lui inspirer un petit refrain mélancolique près du berceau de son enfant faute d'aliments tout s'épuise et périt elle deviendrait une brave flamande laborieuse contente de peu jusqu'à la fin de sa simple vie sans tâche sans événement une vie pure comme une goutte de rosée mais sans plus de couleur achevée de même qu'elle avait commencé dans ce vert sentier au bord de l'eau où les cygnes nichaient parmi les saules il la vit telle qu'elle serait s'il la laissait à elle-même un peu plus forte un peu plus brune la peau moins douce ayant appris à calculer comme ses voisines le prix de chaque chose et tout oublier sauf les petites têtes d'enfant qui se presseraient autour du poteau-feu voilà ce qu'elle saurait s'il la laissait à elle-même mais la laisserait-il son regard de colombe était si franc et si candide elle s'était montrée si bravement honnête à propos des batsois dans sa rêveuse ignorance elle ressemblait au bouton de rose fermé de manière à tenter la curiosité des enfants qui l'ouvrent de force sans se douter qu'ils l'empêchent ainsi de devenir une rose épanouie et que la poussière le soleil la guêpe entreront désormais dans son sein déchiré les hommes sont de vrais enfants la veille celui-ci n'avait été tenté que par la beauté de bébé désormais il y avait quelque chose en elle qui l'intéressait différemment la fin serait la même sans doute c'était le cours naturel des choses mais il emploierait d'autres moyens que ceux qui lui étaient venus tout d'abord à l'esprit la nuit descendit lentement sur le sentier dans les maisonnettes lointaines s'allumait de petites lumières une bonne pensée le domina je te laisserai se dit-il pauvre petite âme elle ne saura jamais à vendre mais elle se donnerait sans réserve qu'elle dorme tranquille ce serait dommage de s'en amuser un jour en ce moment se détacha sur le ciel d'un rouge obscur la silhouette d'un jeune homme qui traversait les champs un fagot sur l'épaule une cognée à la main tu rentres tard bébé cria-t-il en flamant un beau garçon dit l'étranger c'est jeanot répondit-elle un bon garçon surtout il fait vivre sa mère et trois petites soeurs et après avoir travaillé si dur dans la forêt il trouve encore le temps de donner un coup de bêche à mon jardin il fend tout mon bois pour l'hiver ils atteignirent le point où la route remonte vers le château du roi par dessus un grand mur pendait des branches fleuries adieu bébé vous êtes près de chez vous je vous verrai demain demanda-t-elle vous voudriez me voir il balançait encore s'il ne la revoyait pas il savait qu'elle resterait fraîche et intacte comme cette fleur de péché sur l'espalier là-bas jusqu'à ce qu'un paysan passa pour cueillir le fruit parvenu paisiblement à sa maturité ce jeanot peut-être le passage du jeune bûcheron dans le champ de betterave où s'éteignaient les rouges lueurs du soin suffit à fixer sa résolution chancelante comme une plume fait incliner la balance suspendue à un cheveu peut-être l'eût-il laissé à sa vie de jeune fille et un avenir vague bien que prévu mais quand cet avenir prit une forme en la personne de ce jeune homme robuste et basané qui passait par hasard il n'y fut pas indifférent l'apparition de jeanot décida du sort de bébé bonsoir dit-il demain j'achèverai le produit et je vous apporterai votre premier livre ne rêvez pas trop vous piqueriez vos dessins de travers bonne nuit mignonne puis il se détourna vers la ville bébé rentra en courant et employa une partie de la soirée à repasser son plus joli bonnet pour le lendemain elle chantait et ses chansons flottantes à travers l'eau et les champs éveillèrent dans leur lit quelques vieilles gens qui se signèrent sur cette pieuse pensée c'est la veille de l'ascension les anges sont si près qu'on les entend non pas les anges mais ce qui est le plus près du ciel assurément un jeune coeur humain innocent et heureux iiii est-ce que je peux faire quelque chose pour toi bébé dit le bûcheron jeanot au lever du soleil en poussant timidement d'une main la porte basse du jardin il n'y a rien à faire elles ont besoin de si peu en cette saison les fleurs répondit-elle en continuant d'attacher ses poids de senteurs à leurs bâtons le bûcheron ne répondit pas appuyé à la petite porte entr'ouverte il la faisait aller et venir sous son bras nu c'était un être inoffensif et doux noir comme son charbon simple comme un enfant et fort ignorant car il avait passé sa vie dans les grands bois de soigny à faire des fagots quand il était petit à abattre des arbres et à brûler du charbon quand il devint homme qui était ce seigneur avec toi l'autre soir bébé reprit-il après un long silence tout en suivant ses mouvements je ne suis pas sûre je crois qu'il est peintre un grand peintre comme autrefois à un verre il m'a demandé des roses avant-hier dans la cathédrale mais il se promenait avec toi oui je l'ai rencontré en rentrant que te donne-t-il pour tes roses oh il me paie bien comment va ta mère aujourd'hui jeanot tu ne veux pas parler de lui pourquoi en parlerions-nous il ne t'est rien n'y a-t-il vraiment que deux jours que tu le connais bébé jeanot ai-je donc jamais menti le bûcheron persistait à faire grincer la porte sous ses bras croisés bébé coupa tranquillement ses fleurs puis elle appuya une échelle contre la cabane et grimpa sur le toit écrasé ses poules ayant parfois la fantaisie d'aller abriter leurs oeufs parmi les plantes parasites qui couvraient le chaume elle trouva deux oeufs qu'elle se promit de porter à marie et tournant la tête le pied posé au sommet de l'échelle vit que jeanot était encore là tu arriveras tard au bois lui cria-t-elle c'est si loin pourquoi donc as-tu l'air boudeur et tu vas démolir ma porte à coups de pied je n'aime pas que tu causes avec les étrangers grogna jeanot de plus en plus sombre bébé assise au bord du toit éclata de rire et regarda le ciel gris d'argent les champs qui déroulaient leur moite verdure avec des yeux ravis ce spectacle familier était transfiguré pour elle oh jeanot quelle sottise comme si je ne causais pas chaque été avec des centaines d'étrangers mais je ne vendrais jamais une fleur sans cela tu es de mauvaise humeur ce matin voilà tout sais-tu le nom de cet homme demanda brusquement jeanot bébé rougit elle crut que c'était de colère contre l'importun non qu'est-ce que cela nous fait je ne peux demander le nom de toutes les personnes qui achètent mes roses comme si ce n'était que des roses il y avait entre eux toute la largeur du jardin et bébé n'entendit pas cette réflexion allons entre dit-elle et apporte moi mon déjeuner on est si bien perché en l'air comme dans un arbre jeanot obéit et lui tendit le bol de lait qu'il était allé chercher dans la maison mais il paraissait toujours soucieux et poussa un gros soupir en se détournant après avoir ramassé sa cognée tu reverras cet étranger demanda-t-il craintif sans doute le triomphe éclata dans ses yeux elle ne pensait guère à jeanot dépêche-toi donc tu seras en retard et ne boude plus les journées sont trop courtes pour qu'on les gâte par de la mauvaise humeur elle se mit à rompre son pain dans le lait puis à jeter les miettes aux hirondelles en humant la brise fraîche jeanot cependant s'éloignait triste dans le silence de l'aube tu ne penseras plus qu'à cet étranger bébé nous ne sommes plus rien pour toi murmura-t-il c'était absurde à dire mais les amoureux n'ont jamais d'esprit bébé n'y prit pas garde elle ne comprenait ni jeanot ni elle-même elle savait seulement qu'elle était bien heureuse et quand on sait cela on n'a pas besoin d'en chercher davantage le soleil revint toucher les lichens du toit d'un rayon d'or bébé lui sourit comme il montait au-dessus des arbres éclairant les petits villages qui s'éparpillaient dans la plaine ah cher soleil lui cria-t-elle je vais devenir savante je vais entrer dans le pays de rube connaître l'avenir et le passé n'en es-tu pas content pour moi soleil le soleil comme tout le reste de la nature n'a d'autres paroles que celles que notre cœur lui prête en réalité le soleil continua de s'élever et ne répondit pas il voit toute chose mûrir et se corrompre il peut attendre il connaît la fin qui est toujours la même il fait sortir le fruit de la fleur lui donne couleur et parfum il sait en même temps que le fruit doit infailliblement tomber soit sur la table des rois soit à terre pour devenir la pâture des fourmis différence qui importe peu le soleil n'est pas un sceptique il est sage parce qu'il est à la fois la vie et la mort qu'il crée qu'il détruit tout mais bébé qui ne voyait en lui que le signe béni du travail quotidien la lumière du monde l'ami des fleurs le compagnon des jeux de l'oiseau et du papillon bébé qui n'avait de lui aucune crainte lut seulement dans ses rayons matignés la promesse d'un après-midi sans nuages tandis qu'elle jetait sa dernière miette aux hirondelles qui l'hiver vont apprendre de belles choses par delà les mers bientôt pensait la jeune fille j'en saurai aussi long qu'elle sa besogne faite elle s'habilla avec plus de soin que de coutume et ne manqua pas d'interroger attentivement la surface polie du puits elle n'avait pas d'autre miroir habituée à s'entendre appeler jolie elle n'y avait jamais pensé jusqu'à ce jour jamais elle n'avait pris les compliments que comme autant d'expressions de bienveillance l'équivalent de dieu vous garde tandis qu'à présent elle resta bien dix minutes penchée sur les profondeurs sombres qui lui renvoyaient le sourire de ses yeux pareils à l'iris bleu puis elle alla s'agenouiller devant la petite sainte vierge de la muraille bonne mère de dieu murmura-t-elle doucement je vous remercie de m'avoir fait un peu agréable à voir gardez-moi comme vous gardez mes fleurs et que je sois toujours jolie parce que c'est un plaisir de faire plaisir ah sainte mère pardonnez-moi si je suis vaine aidez-moi à devenir sage à cette prière elle ajouta un navet ou deux pour se mettre en règle puis courut vers la ville pimpante et gaie comme une alouette son premier soin fut d'aller chercher l'argent de la mère marie elle le lui porta aussitôt avec d'autres dessins à piquer et les offraient qu'entendait-il par un cœur de chien se demandait-elle après avoir laissé la vieille installer devant sa lucarne à piquer le parchemin s'enlevait les yeux pour autre chose que pour chercher à travers la forêt des mâts les chevaux de lin du brick perdu qu'est-ce qu'un cœur de chien elle se rappelait un chien qui après avoir traîné toute sa vie de lourds fardeaux dans les rues de bruxelles était mort sur la tombe de son maître bien qu'il n'eût d'autre souvenir de ce maître que des coups aucun lien avec lui sauf des liens de douleur est-ce là pensait bébé ce qu'il a voulu dire s'adressant à une commère ancienne connaissance de la vieille marie elle continua tout haut son matelot était-il donc si bon pour elle eh non pas que je sache répondit celle-ci après avoir réfléchi quelque temps à cette chose lointaine il l'aimait bien mais il avait une mauvaise tête et ne manquait pas de la battre quand il s'ennuyait d'être à terre ne faut pas en vouloir aux hommes quand ils ont bon cœur du reste c'est leur manière de se venger des contrariétés qui leur arrivent sur ce qu'ils aiment le mieux elle parle de lui comme d'un ange pourtant un vague sourire vint rajeunir les traits flétris de la bonne femme mon enfant quand la gelée a tué ton rosier penses-tu aux épines qui t'ont piqué les doigts ou bien seulement aux belles fleurs qui ont embaumé tout ton été bébé sortit pensive de cette vieille maison fléchissante dont la rivière battait le mur la vie lui paraissait devenir singulièrement compliquée se nouer autour d'elle comme les fils de la dentelle qu'une méchante fée embrouille pendant la nuit de la section 3 section 4 de deux petits sabots par ouïda cet enregistrement librivox fait partie du domaine public lu par christiane joanne chapitre iv son étranger du pays de rube était un homme célèbre dans un certain monde la gloire lui était venue jeune ce qui est peut-être un malheur à vingt ans il avait exposé certains tableaux fiévreux de couleur et parfaits au point de vue du dessin qui mit paris à ses pieds des vers des folies politiques des succès de monde contribuèrent encore à sa réputation qui s'affirma chaque année plus brillante quelques puristes prétendaient bien qu'il n'y avait pas d'âme dans ses tableaux rien d'étonnant à cela ils ne représentaient que le vice sans âme ils ne connaissaient guère que cela un pamphlet qui frappait trop juste des choses et des personnages qu'on attaque point impunément lui attira quelques difficultés il en rit et passa la frontière du côté des ardennes l'occasion lui parut bonne pour aller faire connaissance avec la marguerite de schaeffer il voyageait à loisir remontant le cours de la meuse errant dans les blés verts d'un pied de haut où teintaient toutes les cloches rustiques des kermesses de pâques il y a dans cette vie flamande quelque chose de si doux de si calme de si soporifique pour ainsi dire qu'il en ressentit de l'apaisement toute sa vie il avait nagé d'un bras violent dans les rapides aux flots corrosifs ces canaux immobiles et monotones qui reflétaient entre les roseaux de leurs rives des mœurs restaient presque les mêmes depuis le moyen âge avaient donc du charme pour lui il demeura quelque temps à anvers cette ville à la fois laide et admirable qui fait penser à une vieille chope en grès de flandre incrustée de pierres précieuses au dedans ces beautés intimes qui se dérobent ne peuvent dater que d'un temps où l'art était une religion il courba le genou devant rubens qu'auparavant il avait méconnu ne le connaissant point c'est que si vous n'avez pas vu anvers il est aussi absurde de parler de rubens que de murillo sans avoir vu séville ou de raphaël sans être allé à rome il étudia la marguerite avec intérêt et sympathie car il aimait schaeffer mais malgré tout ses efforts ne parvint pas à la priser bien haut c'est une jolie paysanne ce n'est pas un grand poème se dit-il je ferai une gretchen pour le prochain salon mais il avait de la peine à concevoir gretchen n'ayant jamais représenté que frinet son triomphe ou sa ruine frinet dans les palais sur un lit de roses frinet à l'hôpital ou à la morgue toujours frinet frinet qui vivante porte la mort dans son sourire frinet qui morte tombe dans le néant frinet qui après avoir vécu d'une vie furieuse chacun de ses jours en ce monde n'est plus dans l'autre que corruption inerte frinet a beaucoup de peintres dans l'école moderne autant que sainte catherine et sainte cécile dans les écoles de la renaissance il était le chef de ces peintres là serait-il donc capable de peindre gretchen quand l'idéaliste schaeffer avait échoué non certes son pinceau eût-il trempé tout le carême dans l'eau bénite comme celui des moines artistes d'autrefois oh il ne croyait pas à l'eau bénite un soir qu'il avait laissé les cloches innombrables d'envers sonner le glas sur la tombe d'un art mort pour jamais il songeait accoudé à la fenêtre d'un des vieux palais d'une vieille rue bravensonne se demandant s'il attendrait l'inspiration rétive en ce lieu hanté par les ombres de hemling d'auto vénéris et de philippe de champagne ou s'il ne s'en irait pas plutôt en orient chercher de nouveaux types créé par exemple la vraie cléopâtre ce qui n'a pas encore été fait quand il vit passer au-dessous de lui une petite villageoise ses deux petits pieds blancs dans des sabots et dont le visage était le pur éclat d'une fleur voici ma marguerite se dit-il à lui-même il la suivit jusqu'à la cathédrale s'il parvenait à surprendre le secret de cette physionomie virginale il éclipserait harry schaeffer assurément un peu plus tard marchant à côté d'elle dans les sentiers verts il se disait c'est bien le visage de gretchen mais ce n'est pas son âme la souris rouge n'a jamais passé le seuil des lèvres de cet enfant cependant il se mit à rire sachant trop bien que lorsque le chien chasse le fauve lorsque le serpent fascine l'oiseau lorsque le roi convoite la vigne l'issue est fatale il n'y a dans cette lutte de la force contre la faiblesse de la subtilité contre l'ignorance du maître contre l'esclave ni égalité ni justice le dénouement est écrit voilà tout le jour suivant bébé emporta le livre promis sous les feuilles de vigne de son panier bien qu'il ne lui eût parlé qu'un instant elle était heureuse les portes d'or de la science venaient de s'entrouvrir pour elle et de loin elle apercevait vaguement le jardin des espérides du dragon elle ne savait rien et n'éprouvait nulle crainte voudriez-vous m'apprendre votre nom lui avait-elle dit en échangeant le volume contre le bouton de rose habituel on m'appelle lionel quel besoin avez-vous de mon nom jeannot me l'a demandé en vérité oui et d'ailleurs dit bébé baissant la voix d'ailleurs je compte prier pour vous tous les jours et si je ne sais pas votre nom comment me faire comprendre de la sainte vierge qui doit s'occuper de tant de monde il lui jeta un regard singulier et la laissa rentrer seule ce soir-là sa besogne fut bientôt faite à la lueur de la lune elle étala son livre sur ses genoux en vain les enfants vinrent tirer sa robe et la prier de jouer c'était l'histoire de paul et virginie remplie de belles gravures presque à chaque page d'abord elle eut quelques peines il y avait des mots qu'elle ne connaissait pas des passages au dessus de sa portée mais les images aidant elle tomba bientôt sous le charme du récit les doigts enfoncés dans sa chevelure blonde les yeux passionnément fixés sur la page qui luminait une clarté blanche et forte bébé laissa fuir les heures sans y prendre garde elle n'entendit pas les bruits familiers du voisinage les gens qui lui criaient bonsoir les petites cabanes se fermaient une à une comme les liserons de la haie ni de pas lourds qui résonnaient dans le sentier tandis qu'une voix disait très haut que fais-tu bébé à cette heure de nuit interpellée elle tressaillit comme si on l'eût surprise dans quelque mauvaise action étendit les bras et promena des regards effarés autour d'elle cherchant ce qui l'arrachait à son rêve pourquoi es-tu debout si tard demanda jeanot qui revenait de la forêt souvent il employait une partie de la nuit à cette longue course entre soigné et la héquenne pour apporter le pain de sa famille sans empiéter sur le travail du jour bébé ferma son livre je lisais son nom est lionel jeanot que m'importe son nom tu l'avais demandé ce matin saut que j'étais pourquoi lire la lecture n'est pas faite pour de pauvres gens comme toi et moi à peine l'entendait elle son visage radieux levé vers la lune qui glissait au-dessus des bois tu n'es qu'une paysanne dit rudement jeanot c'est tout ce que tu peux faire de gagner ton pain que deviendras-tu quand les limaces dévoreront tes œillets et que tes poules crèveront de faim parce que tu perds dans les livres le goût des plaisirs simples et du travail honnête tu es toujours maussade répondit-elle bonsoir une seconde après un verrou était tiré à l'intérieur et jeanot seul dans la nuit se disait que sa colère avait été absurde il traversa le jardin aussi doucement que le permire ses sabots et frappa au volet bébé bébé écoute-moi je t'ai parlé durement j'ai eu tort je m'en repens es-tu fâché encore soyons amis comme auparavant elle entr'ouvrit le volet qu'est-ce que cela fait mon bon jeanot certes oui nous sommes amis nous serons amis toujours seulement tu ne sais pas il s'en alla le cœur bien gros et d'un pas fatigué il eut préféré qu'elle fût en colère quant à bébé elle embrassa le livre et le plaça sous sa tête tout en dormant ses doigts remuaient comme s'ils eussent compté des grains de chapelet et ses lèvres murmuraient sainte vierge protégez le il s'appelle lionel il demeure dans la rue marie de bourgogne n'y manquez pas et si grâce à vous les anges ne le quittent plus je vous donnerai mon cactus le seul que j'ai cette année même pour votre fête des roses le lendemain la femme du sabotier tout en étendant son linge sur la haie mitoyenne gronda bébé les enfants m'ont compté que tu avais lu toute la soirée lui dit-elle prends garde un mal en amène toujours un autre où donc est le mal ma bonne reine demanda bébé qui respectueuse avec ses aînés savait nonobstant se défendre au besoin n'est-ce pas un grand mal d'être mécontente répondit la sabotière antoine n'aurait jamais dû t'apprendre tes lettres je le lui avais bien dit aucun de mes enfants ne sait ni annibé dieu merci les gens simples vivent chacun dans son coin comme une noix dans sa coquille en croyant que c'est là le monde et quand on se met à lire un tas de choses qu'on n'a jamais vues vous fourmillent dans la cervelle et vous vous désolez de ne pas les avoir et pendant ce temps-là votre soupe brûle ou s'en va dans le feu vous ressemblez à ces mouches à miel qui quittent leur ruche pour aller se heurter en bourdonnant contre les vitres d'une serre bébé ne répondit rien à quoi bon déjà les amis de son enfance eussent paraissé bien loin d'elle c'était comme les habitants d'un monde qu'elle avait abandonné pour toujours elle compta les minutes jusqu'à celles où le coucou de la mère crepes la seule horloge de l'endroit sonnait l'heure d'aller en ville sûrement il y sera pensa-t-elle en partant plus tôt qu'à l'ordinaire elle avait besoin de lui dire dans quel ravissement l'avait jeté son livre nul autre ne pouvait comprendre cependant la journée s'écoula sans qu'il lui donnasse signe de vie une terreur confuse dominait bébé plus poignante que tout ce qu'elle avait éprouvé jusque-là où pouvait-il être s'il n'allait plus revenir le soir elle passa devant le café des trois frères qui donnent sur les arbres du parc et dont les fenêtres ouvertes laissent entrer le son de la musique militaire elle l'aperçut à une de ses fenêtres des flots de satin et de velours un éventail peint et brillant de pierreries des figures de femmes des fruits des glaces chatoyèrent autour de lui il riait sa belle tête brune ressortant sur le panneau blanc et or bébé s'arrêta une seconde puis continua sa route une épine dans le cœur il ne l'avait pas vue c'est naturel se dit-elle il est là dans son monde il ne pense plus guère à moi il n'y a pas de raison pour qu'il soit même aussi bon qu'il est cependant les pleurs ruisselaient sur ses joues ce qu'elle avait vu était si gai si scintillant et ses femmes elle avait déjà rencontré leur pareil dans les nuits d'hiver en revenant de son atelier il lui était arrivé de s'arrêter à la porte des palais ou de l'opéra lorsque les voitures y déposaient leurs élégants fardeaux sans se demander si le velours valait mieux que la serge si les diamants étaient plus légers au front que son petit bonnet mais aujourd'hui ces femmes lui paraissaient éblouissantes d'une splendeur surnaturelle pareilles aux dahlias orgueilleux qui effaçaient dans son jardin l'éclat plus doux des roses pourtant les dahlias ne sentaient rien et bébé qui était elle-même un brin de serpolet sauvage sain vivace embaumé plein de miel bien qu'il puisa sa sève dans les cailloux du chemin bébé se demandait si cette beauté avait une âme ou si ce n'était qu'éclat de rire et paillettes elle n'aurait pu raisonner là-dessus toutefois elle sentait qu'au plus opulent d'ahlia manque l'essence divine des fleurs puisqu'il est sans parfum elle se confessa de ses mauvaises pensées au vieux curé j'ai vu de belles dames dit-elle et je n'ai pu prier le soin tant je pensais à elles tant je les haïssais elle n'ajouta pas je les haïssais parce qu'elles étaient avec lui dès qu'il entre dans l'âme la plus pure l'amour en chasse la candeur cela ne te ressemble guère bébé répliqua le bon prêtre tu n'avais jamais envié personne ma fille ni paru avide des choses de ce monde je regrette que je en t'ai donné ces boucles d'argent elles t'auront mis sur le chemin des vanités ce ne sont pas les boucles et je ne suis pas envieuse dit bébé fondant en larmes sans écouter la fin de ses admonestations le lendemain cependant ramena lionel devant son éventaire et les jours suivants il en fut de même une belle partie de l'été s'écoula ainsi bébé se trouvait heureuse lorsqu'elle avait pu le matin lui offrir une rose ou qu'elle l'avait le soir rencontrée sur son chemin un amour qui s'ignore a besoin de bien peu d'aliments le délire la fièvre le désespoir inséparables des passions d'un âge moins tendre sont bien éloignés de lui autant que l'éclair d'un ciel d'orage peut l'être du myosotis bleu qui s'épanouit dans la prairie au-dessous bébé s'émerveillait qu'un homme du féerique pays de rube condescendit à se mettre au pas de ses petits sabots dans l'humble poussière du grand chemin elle passait la moitié des nuits à dévorer les livres qu'il lui prêtait quant à lionel il étudiait sa marguerite en ayant soin de ne pas l'effaroucher comme un homme abaisse doucement et graduellement la main sur le papillon qu'il veut saisir et qu'un seul mouvement trop vif ferait envoler de lui bébé ignorait tout même pourquoi il était venu combien de temps il resterait dans la ville et elle eut rougi de s'en informer comme d'une trahison psyché si elle avait été aussi loyale n'eût jamais allumé sa lampe mais psyché elle-même n'eût jamais emprunté la lampe d'autrui pour éclairer les ténèbres de l'amour à ses yeux il était un être sacré le bonheur parfait indiscutable qui venait de tomber dans sa vie un don de dieu comme le soleil elle acceptait ses allées et venues comme celle de cet astre sans imaginer jamais de lui reprocher son absence sans se demander si dans la nuit il éclairait d'autres mondes que le sien c'était en elle moins une foi qu'un instinct la foi doit résonner avant de se rendre compte quelle est la foi et bébé ne raisonna jamais plus que ses roses les bonnes gens du marché l'observaient avec un peu d'inquiétude ils ne pensaient pas de bien du petit bouton mousseux qui chaque jour s'en allait aux mêmes mains mais après tout que savait-il les voisins du village savaient moins encore car jamais l'étranger ne reconduisit bébé jusqu'à sa demeure parfois ils venaient faire des esquisses dans le jardin mais personne ne s'en étonnait les peintres ne sont pas rares en brabant à peine si le petit von hart s'attroupait autour de lui et les gens sérieux se bornaient à dire avec cet intérêt qu'inspire la question d'argent à tout mon flamand combien te paie-t-il bébé étourdi ajoutait-il tu devrais gagner assez pour acheter du bois tout l'hiver quand ce peintre de gant a fait le portrait de trine et de sa vache il lui a donné une pièce d'or trine ne refuserait pas de te prêter sa vache si c'est elle qui est cause de la différence du reste lionel ne fut jamais amoureux d'elle pas plus que des boutons de rose qu'elle passait à sa boutonnière il jouait avec cette chose gracieuse et aimante parce que la voir rougir faire battre son coeur éveillir en elle des sentiments nouveaux l'amener de la timidité à la confiance la rejeter de l'expansion dans la crainte était un passe-temps tout naturel sous le ciel indolent de l'été c'est ainsi qu'on sépare les pétales d'une rose doucement avec précaution pour mieux voir la rose profonde de son coeur la réserve relative qu'il gardait avec elle lui semblait de sa part une vertu nouvelle qu'il était prêt de tourner en ridicule mais tant qu'il ne séduisait pas le corps il pensait pouvoir impunément tuer l'âme cette petite âme que le travail et la pauvreté avaient gardé honnête et heureuse leurs rencontres ne furent épiés et commentées que par une seule personne lise grande et robuste fille qui se tenait l'été au coin de la montagne de la cour avec un étalage de fruits et qui l'hiver poussait une charrette à lait sur la neige souvent elle avait parlé à bébé en cherchant à l'entraîner des étudiants qui l'emmenaient danser et boire du vin bleu au kermesse mais les braves matrones de la grande place ne manquaient jamais de la faire taire et bébé ne comprenait rien à ses mauvais conseils lise triompha et fut dévorée d'envie tout ensemble quand elle vit bébé céder elle aussi à la tentation ah ah petite rusée lui disait-elle pour le vice l'innocence n'est qu'une supériorité dans l'astuce te donne-t-il de belles choses au moins personne ne me donne rien par exemple tu ne me le feras pas croire jules n'est qu'un fils de petits marchands et cependant il m'achète tout ce que je veux sans cela crois-tu que je prendrais la peine de rajuster mon bonnet quand il passe il m'a donné ses pendants d'oreilles regarde et à ton tour montre-moi tes cadeaux mais bébé s'éloignait en rêvant de jeanne d'arc et de juliette dont il lui avait raconté l'histoire une fois qu'elle passait avec lui devant l'échoppe de lise hé la belle innocente cria insolemment celle-ci tu ne vaux donc pas mieux que les autres ce n'était pas la vertu qui t'empêchait de regarder les étudiants et les soldats mademoiselle ne se contenterait ni de noix ni de neffles voilà tout elle les laisse au pauvre diable de notre espèce ils lui font un ananas de cerf prends garde les fruits communs durent toute l'année il y en a des tas au coin de chaque rue mais la nana ne mûrit qu'une fois ne dure qu'un jour et ne se trouve pas le long des haies bébé se sentit offensé instinctivement et leva des yeux inquiets vers lionel qu'a-t-elle voulu dire lui ai-je donc fait quelque tort vous lui avez fait le tort répondit-il en riant d'avoir un teint frais quand sa peau est noire et un petit pied quand le sien est grand comme celui d'un troupier il n'y a pas de plus grand crime possible entre femmes n'y prenez pas garde c'est une brute jalouse jalouse ce mot n'avait pas de sens pour bébé jalouse de ce que je ne sois pas un étudiant ou un soldat comme le sont ses amants était-il donc son amant l'enfant tressaillit corps et âme de délices et de craintes elle n'eut pas de repos avant de s'être agenouillée ce soir-là devant le dieu des pauvres filles en le suppliant de la rendre digne de son trop grand bonheur de deux petits sabots chapitre v bébé était seul un matin au bord de la pièce d'eau rêvant à cette félicité sans borne quand ce qui lui parut être une musique céleste fit tout à coup bondir son cœur bonjour ma belle éveillée comme l'alouette je m'en vais à maline et j'ai voulu vous voir en passant bébé ne se doutait pas du joli spectacle qu'elle eut offrait les pieds étincelants de rosée les joues chaudes de plaisir et de santé ses cheveux ensoleillés échappant en désordre au petit bonnet blanc on eût dit une rose sauvage lavée par la pluie lionel pensa qu'il pouvait passer la journée plus agréablement qu'à maline voulez-vous me donner à boire demanda-t-il en entrant je vous donnerai à déjeuner s'écria bébé avec allégresse elle écarta les branches de lierre pour qu'il pût passer j'ai du lait de chèvre et du miel une salade si bon vous semble lionel pénétra dans la cabane en regardant autour de lui avec un mélange d'étonnement et de compassion mais elle n'était nullement embarrassée de la pauvreté de sa demeure une paysanne peut avoir autant de dignité qu'une reine cette dignité qui vient de l'absence absolue d'efforts et de prétentions asseyez-vous dit-elle en lui montrant son petit lit afin qu'il fût mieux car elle ne possédait que deux escabeaux de bois elle le débarrassa de son chevalet de sa boîte elle se serait mise à genoux pour essuyer la poussière de ses souliers s'il l'eût permis elle eut en un clin d'œil cueilli pour lui le cresson et les laitues fraîches de son jardin elle apporta le rayon de miel de monsieur le curé sur des feuilles de vignes tout cela lestement sans apparence de servilité mais avec une grâce souriante qui disait mieux que des paroles si je ne peux faire beaucoup ce que je fais est de bon cœur il l'observait charmé le parfum rustique de l'humble lavande plaît à ceux qui sont là des camélias effeuillés autour des soupers de minuit cet homme n'était pas bon il était froid et vaniteux au contraire gâté par le monde où il avait passé sa vie mais il avait un tempérament d'artiste et des fantaisies de poète il se sentit ému tout le monde est en pèlerinage dit bébé pour expliquer que le village fut silencieux ce matin-là ils sont allés prier afin d'obtenir une belle moisson moi je crois que l'on peut prier aussi bien à la maison la mère crêpe c'est de mon avis mais elle dit si je n'y vais pas cela sera d'un mauvais effet on ne croira point des votes et comme nous faisons beaucoup de farine le bon dieu pourrait s'étonner de ne pas me voir d'ailleurs cela ne coûte que 7 francs aller et retour et nous serons payés au centuple en paradis vos pèlerins seront absents toute la journée oui ils sont partis pour le sacré coeur de sainte marie esbois c'est sur le chemin des lièges on emporte un déjeuner que l'on mange sur l'herbe prospère bach qui est protestant prétend qu'il ne faut pas mêler le plaisir et la prière le miel et le vinaigre mais je ne sais pourquoi il appelle la prière du vinaigre la prière est douce plus que tout au monde quand je demande à la sainte vierge la grâce de vous voir le lendemain je m'endors contente parce que je sais qu'elle m'exaucera si c'est pour mon bien et si ce n'était pas pour votre bien bébé cesseriez-vous de désirer me voir il se leva et saisissant sa main qui séparait du chanvre la caressa entre les siennes comme il eut fait de la fourrure d'un jeune chat en s'amusant à observer les alternatives de tristesse de désir de peur de fascination sur son visage la question qu'il posait ainsi jetait la perplexité les ténèbres du doute dans cette conscience d'enfant le devoir ne lui avait jamais coûté il n'avait cessé pour elle de marcher côte à côte avec la joie une première fois la lutte entre ce qui est permis et ce qui ne l'est pas s'engageait sous ses yeux je n'ai jamais fait de mal que je sache dit-elle timidement il lui semblait que comme la petite barque retenue longtemps au port par des liens solides tout à coup rompus elle fut lancée à la dérive sur une mer inconnue mais quel mal peut-il y avoir à causer avec vous qui êtes si bon qui m'avez rendu moins ignorante vous dites cela pour m'éprouver lionel arracha le feuillage du lierre nerveusement avec impatience honteux comme pourrait l'être un spadassin de se mesurer à l'épée contre un petit enfant nu armé seulement de buis bénis elle avait dégagé sa main et continuait de le servir lui offrant tout ce qu'elle possédait il mangea pour lui faire plaisir et reprit d'un ton qui lui parut étrange j'ai rompu le pain avec vous bébé je ne peux plus vous trahir me trahir quelle idée je sais bien que vous ne le voudriez pas il garda le silence asseyez-vous donc et filez dit-il enfin avec impatience ne restez pas là debout les yeux sur moi pardon dit bébé craignant de s'être montrée importune et elle s'assit à son rouet sous le violière de la fenêtre c'était un joli tableau lionel pensa qu'il aurait de la peine à le fixer sur la toile il fallait saisir cette expression comme on saisit le vol de l'hirondelle dans le ciel bleu si bébé eût posé elle eût cessé d'être l'idéal dont il avait besoin je veux faire de vous une gretchen dit-il qui est cette gretchen vous lirez son histoire plus tard est-il vrai que vous ne vous ennuyez jamais toute seule ici non j'ai tant à faire vous prenez trop de peine pauvre petite fille beaucoup font davantage la van hart a tous ses enfants à soigner et à le sentir bien que la misère soit grande chez eux la misère est partout laide et pénible à voir mais vous bébé vous êtes une idylle bébé leva des yeux souriant et cassa son fil elle ne savait ce qu'il entendait par là pourvu que ce fût quelque chose qui lui plut elle était satisfaite qui étaient ces belles dames demanda-t-elle en rougissant quelle dame celle que j'ai vu l'autre soir à la fenêtre avec vous ah vous avez vu je vous ai vu rire elles avaient des bijoux elles étaient belles à leurs propres yeux peut-être pas aux miens vraiment elle cessa de filer et l'interrogea d'un regard incrédule pouvaient-ils ne pas les trouver superbes ces dahlias en pourpré du reste elle ne leur en voulait plus ils les avaient quittés pour elle ce devait être de grandes dames ajouta bébé pensive et elle paraissait bien heureuse auprès d'elle je me sentais laide et misérable sans doute et j'en étais triste pourtant elle s'interrompit comme si elle eût craint de le fâcher pourtant eh bien elle ne me semblait pas bonne ces femmes et je ne changerais pas avec elles vous êtes sage sans livres bébé que comptez-vous faire ce matin j'irai au marché comme d'habitude vous ne prenez jamais de congé pas souvent les jours de fête surtout on a besoin de fleurs vous n'êtes jamais allé vous promener dans les bois une fois ou deux mais c'est un jour perdu eh bien perdez un jour pour moi vos voisins sont sortis ils n'en sauront rien la soirée sera belle pour dîner en forêt venez sérieusement elle s'outa de joie sans doute j'allais à ma ligne pour voir les mages et le christ de van dick nous irons à soignies de préférence faire des études de feuillage et je commencerai votre portrait en plein air c'est le mieux vous appartenez au grand air bébé comme mais je n'ai que des sabots elle rougit de honte cette fois en regardant ses pieds lui qui avait voulu lui donner des bas de soie oserait-il bien se montrer en compagnie de ces deux petits sabots bruyants et lourds n'importe ma chère j'ai eu assez de souliers de satin et de talons dorés ils font autant de bruit que les vôtres et coûtent plus cher à ceux qui les escortent en admettant qu'ils daignent marcher vos sabots sont pittoresques paganini a fait un violon d'un sabot qui sait quelle musique il y a dans le vôtre bac celui qui vous a donné les souliers rouges était un barbare moi j'ai des goûts différents venez mais au marché on remarquera mon absence on vous croira en pèlerinage et si on me le demande n'arrive-t-il jamais que vous disiez autre chose que la vérité autre chose que la vérité ma foi non les gens admettent que vous dites vrai ils me sembleraient les voler en mentant et vous allez m'emmener dans les bois vous me conterez des histoires comme celles que vous me donnez à lire une plus belle histoire fermez votre porte et venez vous n'êtes pas honteux honteux oui de mes sabots bébé prit contre les voleurs la précaution qu'avait toujours prise antoine de glisser la clef sous le tonneau d'arrosage et se laissa enlever dans un char à banc qui attendait sur le chemin des airs les petits chevaux partirent grand train en secouant leur gros lot de cuivre d'abord à travers la plaine verte puis sous les épaisses futaies le plaisir lui faisait perdre haleine elle n'avait jamais été en voiture à moins qu'on appelât une voiture la charrette du meunier elle ignorait l'ivresse de planer pour ainsi dire sur l'aile du vent le long des larges routes bordées de canaux et de villages que c'est donc bon de vivre s'écria-t-elle en battant des mains oui ce serait bon si l'on ne s'en fatiguait pas si vite dit-il mais rien ne pouvait l'attrister en un pareil moment soigny n'est pas une forêt hantée par les fées comme la forêt noire ou par les rois comme fontainebleau elle ne commande pas en souveraine à deux cours d'eau historiques comme les beaux bois de heidelberg elle ne trône pas sur de puissantes montagnes comme ceux de la souabe c'est une forêt flamande jetée au milieu de champs et de pâturages plats sans autre panorama qu'elle-même elle n'a que sa verdure à offrir pendant des lieux de suite mais il y règne ce vague mystère qu'ont toutes les forêts et qui fait qu'elle semble infinie sous les nefs interminables qui s'entrecroisent en labyrinthe une merveilleuse végétation de fougères et de broussailles abrite le gibier dont les jeux troublent seuls un silence frais délicieux parfumé qui ajoute à la magie du crépuscule car cette forêt épaisse s'emplit dès l'après-midi des ombres du soir jamais bébé n'avait pénétré avec les sœurs de jeannot ses compagnes au-delà des clairières de la cambre elles n'étaient jamais entrées au cœur même de la forêt restées la même qu'à l'époque où les bourgeois bramençants y taillaient les arcs et les bois de pique dont ils se servaient contre les armées espagnoles pour bébé ce fut un pays enchanté où tout était tableau poème et trésor sans prix lionel avait au jour de sa jeunesse conduit plus d'une petite ouvrière dans les bois de meudon et de momorancy mais ces pâquerettes bien que la vue de la campagne leur fit d'aventure monter une larme aux yeux entre deux chansons n'étaient après tout que des pâquerettes fanées ternies par la poussière des balles publiques tandis que bébé était aussi fraîche que les fleurs humides des glantiers qu'elle arrachait gaiement aux épines il comptait pourtant la traiter comme on traite ces filles-là un peu de folie et de passion fugitive comme l'arc-en-ciel puis une poignée d'or une caresse un adieu un oubli mais bébé sut lui dire ce que jamais les grisettes parisiennes ne lui avaient dit tandis qu'il errait avec elles sous les grands arbres en parlant de ce ton à demi tendre et à demi cynique qui lui était particulier tout enivrée qu'elle fut elle éprouvait cette vague tristesse que le soleil d'été apporte à ceux qui ont une âme pour la sentir elle répondait d'une manière si simple si touchante bien que déraisonnable souvent qu'il finit par découvrir en elle une sagesse qui n'était pas de ce monde et qu'il baissa les yeux devant la lumière divine que sa pensée telle qu'une lampe d'albâtre laissait transparaître rarement ces paroles étaient à la hauteur de ce qu'elle voulait dire mais lionel savait reconnaître la perle dans la coquille brisée s'il y a un dieu quelque part pensait-il en lui-même cette petite flamande est bien près de lui elle était si près de lui que lionel quoiqu'il ne crût pas en dieu n'osa la traiter comme il eût fait d'une grisette de momorancy pour être gretchen il faut compter les feuilles de vos marguerites lui dit-il en esquissant son portrait tel qu'elle était là ses deux sabots mignons l'un auprès de l'autre le feuillage épais derrière elle sa petite robe gris sombre sous le corset blanc il voulait que tout le charme de son oeuvre fût dans le visage enfantin et sérieux levé vers lui dans le regard souriant et profond je sais ce que vous voulez dire s'écria bébé un peu beaucoup jusqu'à la mort pas du tout ce que disent les filles pour savoir si quelqu'un les aime croyez-vous que les marguerites le sachent vraiment demanda-t-elle en écartant les pétales avec ses doigts les fleurs savent bien des choses cela est certain demandez-leur vous-même leur demandez quoi combien quelqu'un vous aime tout le monde même le père antoine avait coutume de me dire ne pense jamais à toi bébé pense toujours aux autres et tout le monde t'aimera ce n'est pas de cet amour là que parlent les marguerites les filles que vous voyez effeuillées ses fleurs ne pensent pas à tout le village mais à quelqu'un de différent des autres dont l'ombre passe sur leur chemin au clair de la lune vous savez cela oui et ils se marient ensuite dit-elle sans embarras les pauvres ne se préoccupent guère d'amour ils n'ont pas le temps l'amour pour eux c'est quelques bouches de plus à nourrir par-ci par-là une fille de la commune se mariait et reprenait le lendemain son train de vie habituel on se marie ou on ne se marie pas cela dépend répliqua lionel avec un sourire bébé je veux vous peindre en gré de chêne avant qu'elle eût parlé aux marguerites non vous ne comprendriez pas cette histoire là encore mais que lui ont dit les marguerites ma chère elles disent toujours la même chose parce qu'elles disent la vérité et qu'elles connaissent les hommes les marguerites répondent un peu et c'est l'oreille de la jeune fille qui lui fait entendre jusqu'à la mort une sottise un mensonge dont la marguerite n'est pas responsable qui donc le dit si ce n'est la marguerite le diable peut-être qui sait il se mêle volontiers de ces sortes de choses bébé n'eut garde de rire ses yeux bleus exprimèrent une horreur profonde elle fit le signe de la croix et jeta sur l'herbe en frissonnant les fleurs qui remplissaient sa robe pensez-vous que le diable y soit demanda-t-elle effrayée quand vous les compterez il y sera sans doute elle réfléchit une seconde puis les ramassa non dit-elle je vous comprends ce n'est pas elles qui ont tort ce sont les filles qui ne veulent pas croire une vérité qui les humilie moi je ne leur demanderai jamais rien de sorte que le diable n'entrera pas en elles ni en vous pauvre bébé pourquoi me plaignez-vous parce que les femmes qui ne voient jamais la face du serpent ne respirent jamais non plus les fleurs du paradis et il sera dur pour vous de mourir sans une seule rose d'amour dans votre joli sein hélas vous me faites peur il les quitta son chevalet et se jetant à ses pieds dans l'herbe prit les petits sabots entre ses mains comme s'ils eussent été les pantoufles brodées d'une duchesse pauvre petite répéta-t-il tendrement je vous ai fait peur j'ai failli gâter cette belle journée il n'y a pas de diable il n'y a que des hommes tels que moi demandez aux marguerites si je ne vous aime pas comme vous aimez vos fleurs son visage s'épanouit de nouveau à quoi bon je le crois et vous le dites ce qui vaut mieux beaucoup mieux répondit-il tenant toujours les petits sabots sa propre ignorance de ce qu'elle éprouvait avait à ses yeux un charme indicible il aimait lever graduellement le voile épier chaque pulsation pour lui c'était une vieille histoire il en avait lu tous les chapitres jusqu'à satiété bien qu'il n'eût pas d'histoire à laquelle malgré cela il revint aussi souvent c'était un sentier battu dont il connaissait chaque tournant mais pour elle tout était si nouveau elle se laissait guider par lui comme un enfant aveugle quand il arrivait que sa main l'effleurât elle sentait un bonheur si parfait qu'elle eût voulu mourir ainsi tandis qu'ils poursuivaient leur route un bûcheron parut courbé sous le fait regardez s'écria bébé c'est jeanot comme il sera surpris de me voir mais lionel l'entraîna de sorte qu'il pût passer sans les apercevoir pourquoi faites-vous cela dit bébé ne faut-il donc pas que je lui parle il parlerait à son tour aux voisins et je leur dis toujours tout s'écria bébé dont l'imagination enregistrait déjà les merveilles qu'elle aurait à raconter à la mère crepes et aux enfants van harte apprenez à être silencieuse bébé c'est le premier devoir d'une femme et le plus difficile je suis bien esque vous me le disiez quoiqu'en effet je n'aime pas trop leur parler de vous pas plus que de la musique de la cathédrale les tableaux des galeries et de ces grandes soirées tranquilles où la campagne est silencieuse comme si le christ s'y promenait je ne sais point parler de tout cela il lui demanda d'un ton moqueur quel rapport il pouvait y avoir entre lui et le christ se promenant dans les blés je ne peux pas bien expliquer mais quand je suis dans les champs et que je pense au bon dieu il me semble voir le ciel ouvert derrière les étoiles et quand je suis avec vous c'est la même chose seulement ces soirs-là étant seul j'aurais voulu m'envoler là-haut et maintenant si j'avais des ailes je les fermerais et ne bougerais pas il lui baisa les mains presque craintifs comme un croyant baise un reliquaire en cet instant elle lui était sacrée il aurait été aussi impossible à lionel de l'outrager par un amour impur que de la frapper cette émotion ne dura pas mais tant qu'elle dura elle fut sincère puis il emmena dîner dans un des cafés sous les arbres un café à jets d'eau à balcon à escaliers de bois extérieurs à tonnelles abritant de petites tables bien blanches ils eurent un bosquet pour eux deux et on leur servit un repas délicat tel qu'elles n'en avaient jamais mangé si seulement les petits van harte étaient ici s'écria-t-elle mais ce vœu n'eut pas d'écho le soleil se couchait des frissons d'or couraient sur l'eau de l'autre côté du jardin quelqu'un jouait de la guitare sous un tilleul des jeunes filles se balançaient en criant plus haut toujours plus haut des éclats de rire adoucis par la distance arrivaient jusqu'à bébé avec les couplets d'un opéra bouffe en vogue tout cela était joli gai pimpant tous les instincts naturels de la jeunesse s'éveillaient confusément dans l'âme de bébé au rayon de la joie la vie est-elle toujours ainsi dans votre pays de rube demanda-t-elle oui répondit-il seulement au lieu de ce feuillage il y a des fleurs de cerf et des grenades au lieu de ces chansons des voix d'artistes dont chaque note est estimée comme un bijou de roi au lieu de ces tonnelles des palais magnifiques aimeriez-vous y venir bébé porter les dentelles que vous avez autrefois tissées entendre rire chanter toute la nuit ne plus filer ne plus vendre au marché les produits de votre jardin bébé prêtait l'oreille ses coudes arrondis sur la table ses joues appuyées sur ses mains comme un enfant écoute gravement des contes de fées mais on ne tente pas en lui offrant un rubis au lieu d'une cerise le pinson des bois qui se nourrit de baies sauvages et de rosées quand on travaille dit bébé il ne me déplaît pas parce que j'ai travaillé toute ma vie et je ne tiendrai guère aux dentelles on doit craindre de remuer tant elles se déchirent aisément et puis je sais ce qu'elles coûtent à faire j'ai vu trop de malheureuses pleurer sur chaque point les belles dames qui les portent ne s'en doutent pas mais moi si je les portais je serais triste et si un clou les accrochait il me semblerait déchirer la chair de mes amis je parle mal peut-être mais voilà ce que je sens vous parlez bien au contraire vous parlez du coeur répondit-il honteux de l'avoir tenté par les prestiges d'un monde indigne d'elle et cependant vous aimeriez voir des pays nouveaux que comptez-vous donc y trouver ah d'autre chose que celle-là s'écria bébé danser et chanter c'est gai sans doute mais nous chantons et nous dansons aussi chez nous le vin c'est peut-être très bon mais je préfère beaucoup du lait frais non ce n'est rien de tout cela que je veux je veux savoir comment sont faites les étoiles pourquoi le vent souffle où s'en va l'alouette quand nous la perdons de vue si près du soleil comment les vieux peintres s'y sont pris pour voir dieu et ses anges comment il se fait que les cloches aient une voix je veux savoir pourquoi le matin quand je me promène dans les champs tandis que le grillon chante et que les petites souris se sauvent vers leur tronc je suis triste et contente à la fois comme si j'étais tout près de dieu et cependant toute seule et toute petite car voyez-vous la souris a son gîte et le grillon sa famille tandis que moi la voix lui manqua jamais encore elle n'avait exprimé son isolement par des paroles sous une autre tonnelle des voix d'étudiants et de grisettes s'élevaient en chœur ah le doux son d'un baiser tendre lionel ne disait rien il était troublé comme l'homme le plus dur peut l'être par le regard d'un chevreuil expirant ou par l'écho de la chanson d'une personne aimée qui est morte il se leva enfin écarta ses mains de son visage qu'il prit entre les siennes et dit doucement presque avec un soupir pauvrette envié le grillon et la souris elle fut un peu saisie ses joues devinrent brûlantes sous les doigts de lionel mais elle continua de le regarder sans crainte il s'inclina et toucha son front de ses lèvres doucement avec une sorte de vénération elle devint rouge jusqu'à la racine de ses cheveux dorés et fit un mouvement en arrière mais elle n'eut ni confusion ni frayeur jeanot n'embrassait-il pas sa sœur franchon cependant les arbres et le ciel bleu tourbillonnaient indistinctement autour d'elle et les chansons se perdirent dans un bruit pareil au bouillonnement de l'eau sous l'influence de la joie soudaine qui semblait emporter sa jeune vie comme une vague emporte un enfant vous ne vous sentez plus seule bébé demanda-t-il tout bas non répondit-elle plus bas encore tandis que tout son être tremblait comme une feuille non elle ne serait plus jamais seule avec ce souvenir comment pourrait-elle souhaiter désormais d'être autre chose que ce qu'elle était en ce moment un étudiant passa une plume de papier à son bonnet il leur jeta un coup d'œil rapide il est temps de rentrer bébé dit lionel il advint donc que la journée de bébé dans les bois s'écoula aussi pure que celle où elle jouait avec les petits van harte à l'ombre des grands êtres et quand il la reconduisit à sa cabane avant le retour des pèlerins il n'y avait au milieu du joyeux tumulte de son cœur nul souvenir qui put empêcher bébé de saluer en la remerciant la petite vierge de son jardin elle prit une rose mousseuse pour remplacer celle qu'elle avait donnée le matin à lionel qui était fanée pas un mot à vos voisins bébé bon je me rappelle votre recommandation je ne vais pas leur dire chaque fois que je prie je me tairai de même l'un ne sera pas plus mal que l'autre mais sa voix trahissait de l'inquiétude elle n'était pas bien sûre il ne la rassura point son anxiété lui plut et il la laissa dans son cœur comme une abeille dans la corolle d'un lys entre eux il n'y avait que la petite barrière basse il se demanda s'il ne la pousserait pas une fois de plus sa destinée dépendait de cela bien qu'elle ne s'en doutât pas lionel était resté interdit devant sa confiance sa naïveté l'élévation inconsciente de son âme mais après tout après tout qu'arriverait-il se demandait lionel en l'observant tandis qu'elle essayait de fixer le bouton de rose à son habit elle pleurerait un peu demain et puis elle épouserait jeanot qui serait trop content d'une poignée d'or de plus ou bien elle le suivrait à paris où elle perdrait pour jamais ses deux petits sabots et ses visions du christ dans les champs ou elle ferait comme tant d'autres cela lui avait paru tout simple le premier jour et maintenant elle l'aimait elle ouvrait la porte d'elle-même en lui disant n'entrerez vous pas vous reposer encore un peu vous ne resterez pas longtemps parce que j'ai appliqué ce poing pour la mère marie mais je vous montrerai les roses que je veux porter demain matin à l'église en action de grâce d'aujourd'hui vous les choisirez vous-même et si vous les avez touchées il me semblera que c'est vous qui les donnez à la sainte vierge voulez-vous elle parlait avec sa franchise ordinaire tempérée cependant par une sorte d'hésitation timide et bienheureuse comme si elle se fût sentie à la fois plus près et plus loin de lui depuis qu'il l'avait embrassée sous la tonnelle lionel se détourna non dit-il cueillez seul vos roses bébé si j'y touchais elle serait flétrie avec un regard rapide sur la route pour s'assurer que personne ne l'observait il l'embrassa une fois encore repoussa violemment la porte derrière lui et disparut dans l'ombre bébé le suivit des yeux tant qu'elle put le village était tranquille l'ébeuglement lointain d'une vache dans la prairie indiquait seule la présence d'un être vivant à moitié chemin lionel qui réfléchissait fit volte-face par une impulsion soudaine les élans les plus contraires dirigeaient toujours sa conduite il avait senti que l'heure était venue qu'il fallait la quitter l'épargner comme il le disait lui-même ou lui apprendre ce que les marguerites disent tout bas aux femmes pourquoi pas se répéta-t-il de toute façon elle épousera puis une étrange pitié le reprit puisqu'il fallait lui dire adieu si vite que paris le rappelait qu'il allait reprendre sa vie accoutumée qu'après tout il avait trouvé la grétchène idéale et la gloire avec elle autant laisser intacte cette pauvre fleurette des champs son monde rirait trop s'il ramenait une maîtresse en sabots cependant il avait regagné la porte de la cabane il frappa et ouvrit bébé commençait à se déshabiller elle avait ôté son fichu et ses sabots la lune blanchissait encore ses épaules rondes son coup de neige ses petits pieds nus sur la glaise battue du sol elle tressaillit et avec un léger cri jeta le fichu autour d'elle par pur instinct de jeune fille sans avoir peur de lui du reste lyonel pensa un instant qu'il ne s'en irait que le lendemain que voulez-vous demanda-t-elle un peu inquiète qu'il ne lui fût arrivé quelque accident pour qu'il revînt sitôt sans répondre il l'enveloppa de ses bras et la sentit palpiter sous cette étreinte tandis que le clair de lune découpait bizarrement sur le sol les feuilles du viollière dis-moi bébé tu as passé une heureuse journée tout à fait heureuse avec moi n'est-ce pas mignonne elle exhala un soupir de bonheur plutôt qu'elle ne répondit oui pressée contre lui avec la douceur de ses lèvres sur son front était-il possible qu'il ne fût revenu que pour demander cela c'est quelque chose bébé tu t'en souviendras toujours je n'ai pas voulu troubler ton plaisir par un seul nuage car tu m'aimes un peu n'est-il pas vrai de sorte que j'ai attendu jusqu'ici pour te dire que je pars demain vous partez il la sentit devenir froide comme la glace une profonde terreur d'infernales ténèbres passèrent sur elle jamais l'idée ne lui était venue qu'il pût partir il la caressa comme un écolier cruel caresse un oiseau avant de lui tordre le cou mais vous reviendrez sûrement demain un peu plus tard dans une semaine je ne sais dans un mois alors peut-être avant l'hiver en tout cas il détourna les yeux des yeux baignés de larmes qu'il implorait baisa ses cheveux son front son cou et répliqua sans doute elle s'attachait à lui pleurante en silence lionel ne pouvait souffrir de voir pleurer les femmes écoute bébé dit-il pour la calmer tu n'es pas sage et tu me désoles en mon absence tu auras tant à faire ne m'as-tu pas dit folle que tu voulais apprendre eh bien je te laisse des livres je te retrouverai savante crois-moi les jours passeront vite m'aimes-tu pour toute réponse elle lui baisa la main tu travailleras donc plus que jamais murmura-t-il la bouche appuyée au joli bras qui entourait son cou de cette façon tu oublieras non ce n'est pas là ce que je voulais dire tu prendras patience et songe que j'achèverai ton portrait bébé que tout paris le verra que les grandes dames environt cette petite fille en sabot elles sanglotaient sans bruit vous reviendrez vous reviendrez il sentit ses yeux se voiler à leur tour mais il sut mentir je te le promets c'était bien plus facile pour lui de répondre ainsi et pour elle c'était moins dur il le croyait du moins une dernière fois lionel fut tenté de l'emmener une dernière fois il se dit qu'il se la saurait d'elle et ne pourrait plus s'en débarrasser tout en la couvrant de baisers il la détacha de lui et s'échappa elle le suivit se jeta désespérée à ses pieds sur la terre humide qu'elle battait de son front mais bien qu'il eût le coeur serré lionel ne céda pas je reviendrai bientôt sois tranquille adieu il la força de rentrer et ferme la porte sur elle un cri étouffé parvint jusqu'à lui mais il ne se détourna pas il les traversa le petit jardin où il avait trouvé la paix et laissé le désespoir et s'en alla comme il l'avait dit elle épouserait jeanot et il avait sa marguerite plus belle que celle de schaeffer ii les voisins virent que bébé était devenue très silencieuse ce fut tout les acheteurs la trouvaient pâle tandis qu'assise au marché elle offrait ses fleurs d'automne et quand les petits van hart l'appelaient pour jouer avec eux elle répondait doucement qu'elle avait trop à faire pour pouvoir s'amuser lise la marchande de fruits ne lui épargna pas les colibés déjà parti qu'est-ce que je disais au moins la moisson a-t-elle été belle tant qu'elle a duré jeanot te prendra t il avec une grosse dot le vieux jean qui était la meilleure âme du village la regardait parfois en hochant la tête tandis qu'elle travaillait au jardin chérie lui disait-il tu as quelque peine qui te vient de cette image peinte tu ne ris plus ma fille riait on aurait dit un carillon de clochette et puis cela s'est arrêté tout à coup elle était morte mais tu n'es pas mort toi bébé et cependant tu deviens muette comme si tu l'étais ni aux railleries de lise ni à la tendresse de jean bébé ne répondait dans ses yeux il y avait un appel pathétique et navré comme celui que l'on remarque dans ceux d'un chien battu qui tout en souffrant par lui ne cesse pas d'aimer son maître une seule pensée la soutenait apprendre être patiente et sage afin qu'au retour il vit qu'elle avait fait sa volonté en toutes choses les moissons étaient à l'abri la terre brune fraîchement retournée les chrysanthèmes blanches et violettes s'épanouissaient auprès des rosiers dépouillés de leurs fleurs les feuilles commençaient à tomber les écureuils à rentrer leurs noix et les pauvres à ramasser le bois mort il a promis de venir avant l'hiver se disait bébé en sentant chaque matin qu'il faisait plus froid que la veille elle avait la foi que rien ne tue elle ne doutait pas mais elle était lasse lasse des insomnies fiévreuses des longues journées vides de l'attente perpétuelle sur le chemin désert lasse de prêter l'oreille à chaque pas qui retentissait de tendre dans le vide un regard anxieux qui ne rencontrait jamais ce qu'il cherchait lasse comme un enfant perdu dans les bois à bout de force pour marcher et dont le cœur se brise en songeant qu'il ne retrouvera plus jamais sa route cependant elle allait à la ville comme de coutume porter les dernières fleurs de la saison et quand celles-ci lui manquèrent à l'atelier pour revenir chaque soir user ses yeux sur les livres qui devaient lui faire comprendre la vie et la rendre un peu plus digne de lionel à ce régime elle maigrit elle s'étiola jeannot en revenant de la forêt la nuit s'approchait parfois du volet entr'ouvert derrière lequel brillait une petite lumière et la voyait courbée sur quelques bouquins la main enfouie dans ses cheveux les sourcils rapprochés les lèvres serrées par l'effort qu'elle faisait il s'en allait la rage dans le cœur les larmes aux yeux n'osant rien dire mais sachant trop que bébé ne l'aimerait plus jamais pas même d'amitié car il avait parlé sévèrement de l'étranger du pays de rube et depuis bébé l'avait toujours évité tu m'en veux avait dit le pauvre jeannot d'un ton suppliant elle répondait toujours non mais ne me parle plus et comme il avait maudit son amant bébé était rentrée chez elle en fermant la porte au verrou elle ne soupçonnait pas le mal que pensaient d'elle les voisins mais leur froideur croissante ajoutait à sa tristesse les jugements du village sont à peu près ceux du monde il n'y paraît pas vraisemblable qu'une fille s'enferme et maigrisse pour rien on lui eût encore pardonné le péché si ensuite devenu raisonnable elle eût épousé jeannot mais son chagrin muet était axé d'hypocrisie d'endurcissement le curé lui-même paraissait mécontent persuadé qu'elle lui cachait quelque faute elle n'en était pas moins assidue à la première messe car c'était tout ce qu'elle pouvait faire pour l'absent et elle se sentait moins loin de lui quand elle priait le christ d'avoir soin de son âme et de son corps tous ses jolis rêves étaient évanouis le chant du rouge-gorge ne lui racontait plus d'histoire il n'y avait plus de promesses pour elle dans les nuages du couchant les anges n'entouraient plus son lit et il lui arrivait de s'écrier la nuit pourquoi m'a-t-il jamais parlé j'étais si heureux si heureuse mais aussitôt elle se reprochait cette ingratitude cette trahison envers lui et se haïssait elle-même pour avoir dans sa pensée péché contre lionel un seul instant l'hiver vint avec des neiges épaisses on ne vit jamais bébé au veillé peu à peu chacun s'éloigna d'elle effrayé de sa morne tristesse quelle honte quel crime cet enfant a-t-il donc dans l'âme se demandaient les commères tu l'as échappé belle mon garçon disait-elle à jeanot il est clair que ce peintre l'a conduite à mal c'est une fille perdue elle n'aurait jamais fait le bonheur d'un honnête homme prends ton parti épouse la grande lise mais jeanot ne voulut jamais écouter les mauvais propos ni regarder lise seulement bien que la porte de bébé restât fermée pour lui et qu'elle ne semblait pas plus le voir quand il passait près d'elle que la neige foulée par ses sabots une nuit d'hiver la mère marie mourut en murmurant regardez bien guettée il entrera au port cette nuit le matelot n'entra jamais au port mais sa veuve alla enfin le rejoindre et bébé resta plus seule que jamais à réfléchir au sort de cette femme qui avait attendu pendant cinquante ans un homme mort et un navire naufragés elle n'avait plus à travailler pour personne ni le moindre lien avec qui que ce fût l'hiver s'écoula cependant elle ne put comprendre comment elle avait perdu sa fraîcheur ses yeux et son front avaient pris en revanche une expression qu'il n'avait jamais eue elle avait tiré des livres mille bribes éparses de science chaque soir en s'endormant elle les fermait sur cette pensée je suis un peu plus près de lui je sais un peu plus l'amour pour être parfait doit être non seulement une passion mais une religion l'amour de bébé en était une toutes ses actions comme celles des saints s'accomplissaient en vue du seigneur seulement le seigneur de bébé était un roi de la terre pétrie de poussière et de vanité humaine mais qu'en savait-elle l'hiver s'écoula et les personnages les crocus les pâles hépatiques sortirent de terre souriantes toujours au printemps on avait vu bébé courir d'un pied léger vers la ville chargée de bouquets de violette l'hiver est fini avaient coutume de dire les citadins voici bébé avec ses fleurs mais cette année là ils ne virent pas sa tête blonde se détacher sur le mur noirci de la maison du roi bébé n'avait plus le coeur de dépouiller son jardin elle y laissait tout vivre et tout s'épanouir afin qu'il fût dans sa plus grande beauté quand la main de lionel viendrait soulever le loquet de la barrière hélas lionel tarda tant à venir que la saison des violettes fit place à celle des roses pendant que bébé se consumait à l'attendre matin et soir rien n'est plus pénible dans la jeunesse que d'attendre on supporte chagrin privation coup violent mais attendre laisser les longues journées languissantes uniformes s'évanouir une à une dans le passé voilà ce qui tue lentement et sûrement comme la chute perpétuelle d'une goutte d'eau finit par user le rocher il y avait près d'un an que lionel était parti et bébé ne doutait pas encore qu'il ne revînt car il l'avait promis et elle se fiait à sa parole comme à celle de dieu elle avait été forcée de s'apercevoir enfin de l'isolement où chacun la laissait elle en souffrait sans le raisonner de même qu'un petit enfant souffre de la faim et du froid sans savoir leur donner un nom une fois cependant reine la sabotière lui adressa la parole pour la prier n'ayant sous la main personne qui pût lui rendre ce service d'aller en ville appeler le médecin au secours de son enfant malade bébé fit la commission avec empressement elle éprouvait plus de sympathie que jamais pour les malheureux ceux-ci lui eussent-ils témoigné de l'injustice en passant par les rues qui lui étaient jadis familières comme elle se demandait si c'était bien elle cette bébé qu'on avait vue suivre la même route une année auparavant choyée par tout le monde sans autre souci que d'abriter ses fleurs contre le vent et le soleil la voix forte de lise la fruitière éclata brusquement derrière elle la sotte s'écriait-elle il ne lui reste plus aux mains que des épines pourquoi ne t'es-tu pas fait donner au moins un rouleau d'or avant que ton amoureux ne s'en soit allé mourir à paris sans doute malgré ses grands airs il était gueux autant que les autres dames ce n'était qu'un peintre après tout vous avez dit mourir balbutia bébé devenu blême lise lui jeta une feuille déchirée dans laquelle elle pesait des fraises c'était un journal vieux de trois semaines il disait que le peintre lionel dont la gretchen avait fait sensation au salon de cette année-là était gravement malade à paris en danger de mort bébé lut avec un cri de détresse qui arrêta le rire brutal de lise malade entendez-vous il est malade murmura-t-elle l'œil fixe et vous dites qu'il est pauvre sans doute fit la marchande de fruits en haussant les épaules puisque c'est un peintre elle jugeait les peintres d'après les nombreux rapins de sa connaissance vous avez été bien méchante envers moi lise mais aujourd'hui je vous bénis je vous aime que dieu vous récompense dit bébé d'une voix brisée qui changea en pitié les sentiments haineux de son ennemi puis sans ajouter un mot elle glissa le papier dans son sein et s'enfuit il était malade il était pauvre comment hésiter tous les dangers toutes les difficultés s'effacèrent devant cette pensée elle courut jusque chez elle puis sans perdre une seconde fit un petit paquet de linge et porta la clef de sa cabane au vieux joan je m'en vais à la ville lui dit-elle si je ne reviens pas ce soir voudrez-vous donner à manger aux poules aux sanssonnets et arroser mes fleurs faites-le pour l'amour de votre fille morte elle ne lui laissa pas le temps de l'interroger chaque minute qu'elle perdait lui semblait précieuse et terrible bébé partit avec l'intrépidité de la jeune hirondelle qui du nord où elle est née s'envole d'instinct à tire d'elle par delà des mers inconnues vers des pays nouveaux quand commence l'automne elle avait eu la force d'attendre en silence pour lui obéir quitte à ce que la vie se tarie chez elle goutte à goutte elle avait la force maintenant de se jeter dans des périls et des misères sans nombre avec l'unique espérance de pouvoir le servir de deux petits sabots par ouïda chapitre vii il faisait nuit elle avait son petit manteau d'hiver en drap de frise ses sabots et un panier où elle avait glissé parmi son linge quelques offrets et le rameau béni des dernières pâques elle ne savait pas au juste où était paris mais ayant vu tant de gens y aller et en revenir elle ne craignait nullement de ne pouvoir le trouver bébé se rendit droit à la place du quartier léopold où les locomotives fument et grondent jour et nuit sur la voie ferrée des cloches sonnaient des lumières s'entrecroisèrent rapides avec de longs sifflements la foule se pressait bruyante affairée pour paris dit-elle avec un accent de prière en suivant les autres voyageurs vers un guichet grillé vingt-sept francs allons vite lui répondit-on bébé demeura tremblante atterrée elle n'avait jamais pensé à l'argent elle ignorait que la jeunesse la force l'amour la bonne volonté la prière ne comptent pour rien en ce monde-ci une aspiration lui vint elle détacha ses agrafes d'argent et les tendit à l'employé voudriez-vous prendre ceci qui vaut beaucoup plus on se mit à rire autour d'elle la pauvre enfant restait le bras tendu suppliante emmenez-moi de grâce emmenez-moi j'irai avec les moutons avec les bestiaux emmenez-moi seulement mais le tumulte grossissait personne ne prit garde à elle sauf un voleur qui lui arracha ses agrafes des mains et disparut dans cette cohue ce qui lui parut être un énorme animal passa devant elle comme l'éclair en soufflant par ses naseaux d'airain des tourbillons de flammes et de vapeur il y eut comme un roulement de tonnerre puis tout rentra dans la nuit le train direct pour paris venait de passer un instant bébé demora immobile écrasé par ce bruit ce désastre cet abandon ne pourrais-je donc partir sans argent demanda-t-elle à l'employé celui-ci la regarda d'un air de surprise et de pitié vous devez certainement savoir que c'est impossible dit-il en fermant son guichet elle sortit sur la grande place le coeur endolori mais non pas abattu ainsi dit-elle à une vieille femme qu'elle connaissait un peu et qui vendait des jouets de bois à l'entrée de l'avenue il n'y a aucun moyen d'aller à paris sans argent la vieille secoua la tête il n'y a rien à faire au monde sans argent est-ce loin pour y aller à pied loin mon doux jésus c'est au coeur de la france à deux cent mille et plus dit-on je ne connais que mon garçon qui soit allé à pied et il est cordonnier il sait ce qu'il en coûte de marcher maintenant il fait de bonnes affaires là-bas non pas qu'il me le marque par écrit quand ils n'ont besoin de rien les gens n'écrivent pas votre fils est allé à pied dites-vous eh oui il y a une dizaine d'années il n'avait que quelques sous et son bâton il a voulu tenter le sort après tout nos pieds nous ont été donnés pour voyager si vous y allez et si vous le rencontrez dites-lui donc de m'envoyer quelque chose je suis lasse du métier bébé s'éloigna résolu puisqu'il n'y avait pas d'autre moyen que de marcher elle marcherait la fatigue n'effrayait pas ses deux petits pieds habitués à braver la poussière brûlante de l'été les bouts glacés de l'hiver mais combien hélas il faudrait de temps pour le rejoindre et il était malade et elle le voyait dévoré par la fièvre bah de bonnes âmes lui donneraient bien de temps en temps une petite place sur une charrette le monde avait toujours été bon pour elle jusqu'en ces derniers temps pour atteindre paris en quinze jours il fallait faire des étapes de vingt mille elle en aurait la force bébé compta ses sous et ses œufs en se disant qu'elle vivrait de cela d'abord elle avait pensé lui offrir les œufs mais l'important était d'arriver à paris elle fit une courte prière devant une petite chapelle au coin de la rue essuya les larmes d'angoisse qui roulaient encore sur ses joues et prit bravement la grande route sud-ouest de paris la nuit était claire étoilée bébé fit dix mille sans aucun effort bien qu'elle n'eût jamais été aussi loin de sa vie qu'une fois à la kermesse de malines avec le mouvement et la pensée que ce mouvement la portait vers lionel il lui revenait quelque chose des douces visions d'autrefois elle souriait aux étoiles et les peupliers agités par le vent lui faisaient l'effet des ailes et des épées d'une armée d'archanges la route traversait la forêt elle y était à l'aise et rassurée comme les fauves eux-mêmes à boisfort ce fut différent les restaurants en plein air les tonnelles ouvertes aux amateurs d'excursions champêtres et devant lesquelles stationnaient des chars à bancs égayés de grelots lui rappelaient trop vivement cette journée funeste et délicieuse où il l'avait embrassée pour la première fois elle frissonna et se mit à courir jusqu'à ce qu'elle eût retrouvé la solitude minuit sonnait quand elle atteignit le vieux prioré en ruine de le village tout entier dormait elle avait froid elle était lasse cependant elle n'osa frapper à aucune porte et continua son chemin sans faire de mauvaises rencontres tout au plus quelques rares passants prenant cette petite forme grise qui trottait dans deux petits sabots pour une paysanne des environs qui se rendaient à la fois lui souhaitèrent ils une bonne nuit en flamand quand l'aube commença de blanchir les plaines à l'orient elle fit halte sous un hangar rempli de trèfles et y dormit deux heures mais elle se hâta ensuite de baigner son visage au ruisseau voisin et de déjeuner d'un sou de lait dans la première chaumière qu'elle rencontra pour reprendre sa route au plus vite en récitant son chapelet la forêt l'entourait toujours avec ses mille chansons d'insectes et d'oiseaux non dieu ne le laisserait pas mourir avant du moins qu'elle ne l'eût embrassée pour mourir avec lui à rigsensart enfouis dans la verdure les paysannes lui proposèrent avec bonté de partager leurs repas et remarquèrent entre elles qu'elle avait l'air d'un petit jésus réconfortée tantôt par un peu de nourriture et une bonne parole tantôt par quelques heures de repos dans une étable tantôt par ses propres pensées car l'espoir seulement de toucher la main de lionel d'entendre sa voix faisait vibrer dans son cœur comme un chant d'alouette elle arriva passant par otigny la roche villers tilly ligny fleurus aux champs de fer et de charbon qui entourent charleroi là elle demeura consternée devant la sombre et bruyante laideur de ce qui lui parut être l'enfer cette épaisse poussière pareille à de la suie ces mineurs ces verriers ces cloutiers nus haves et noirs le blasphème à la bouche ces femmes qui n'avaient plus figure de femme ces enfants dégnés qui hurlaient ou qui lâchaient leur chien après elle le fracas qui résulte de l'activité incessante de quatre-vingt mille ouvriers tout cela ne ressemblait à rien qu'elle connue elle préféra ne pas dormir cette nuit-là plutôt que de pénétrer dans aucun de ses antres et lorsque charleroi fut derrière elle il lui sembla pauvre fille avoir vieilli de dix ans depuis l'époque où elle filait paisible dans son petit jardin la vue même de la vallée de la sombre ne ranima guère ses forces épuisées par le manque de sommeil et de nourriture elle n'osait dépenser trop vite son mince trésor et se serait fait scrupule de mendier d'ordinaire cependant on était bon pour elle la voyant si jeune et si pauvre on lui eût donné l'hospitalité si elle eût voulu s'arrêter mais comment aurait-elle cédé à la fatigue dans l'ignorance où elle était de ce qu'il devenait à paris tout au plus faisait-elle halte dans les églises de villages le temps de prier pour lui ses petits sabots étaient si usés qu'à travers les pieds sentaient la chaleur de la route quand elle atteignit la frontière elle crut voir tout le pays qu'elle venait de parcourir tournoyer autour d'elle cet étourdissement se dissipa chassé par une nouvelle angoisse le pire de tous les obstacles le plus imprévu le plus incompréhensible pour elle était encore à surmonter elle n'avait point de papier on la repoussait comme une criminelle bébé ne savait rien de la loi mais elle comprit vaguement qu'il lui était défendu d'entrer en france et se laissa tomber sous un arbre avec des sanglots de désespoir pourquoi ne passerait-elle pas c'était la même route les mêmes haies les mêmes maisonnettes blanches les mêmes paysans en blouse bleue les mêmes attelages de bœufs elle ne voyait point de séparation point de différence et ses hommes lui disaient qu'elle était en belgique qu'ils étaient en france qu'elle ne passerait pas cette déclaration faite ils lui tournèrent le dos les nuages blancs continuaient à voyager vers le sud mais elle elle pouvait mourir ici tandis que lui mourait là-bas nul ne s'en souciait un colporteur passa cependant chargé d'horloge de la forêt noire il s'arrêta pour lui demander ce qu'elle avait aussitôt elle fut à genoux devant lui venez à mon secours ayez pitié de moi je suis venu à pied de bruxelles mon pays et les soldats refusent de me laisser passer parce que je n'ai pas de papier quel papier je n'ai jamais fait de mal je ne dois un sou à personne j'ai marché tout le temps est-ce de l'argent qu'ils veulent je n'en ai pas on m'a volé mes agrafes et si je n'arrive pas enfin à paris je ne le reverrai plus jamais plus jamais grand dieu ces cris ces larmes touchèrent le colporteur qui avait vu des gens de toutes sortes et savait reconnaître la vérité du mensonge levez vous dit-il tout bas et je vous ferai passer c'est contre la loi je risque d'être mis en prison tant pis ma fille est restée à marbois avec un amoureux son nom et son signe allemand serviront pour vous je ne sais pas quelle est votre peine mais elle est grande et vous êtes gentille pauvre petite debout suivez moi pas un mot surtout il faut que l'on vous prenne pour une allemande muette comme souche elle obéit ne comprenant rien sauf qu'il était bon et qu'il la ferait passer en france alors le bonhomme joua fort bien une petite comédie pour tromper les douaniers la grondant d'avoir perdu son chemin de n'être pas resté avec lui de pleurer comme une sotte les douaniers regardèrent bébé tout juste assez pour plaisanter le prétendu père sur sa jolie figure examinèrent les papiers et les laissèrent passer tous deux maintenant dit le colporteur ne me remerciez pas et ne faites pas mine de me quitter nous sommes encore trop près de la douane racontez moi votre histoire plutôt mais bébé ne pouvait parler ni de lui ni d'elle-même et son silence offensa le colporteur qu'il appela ingrate en regrettant disait-il de ne l'avoir pas abandonnée à son sort ce qui ne l'empêcha pas après l'avoir rudoyée de lui glisser de force une pièce d'argent dans la main lorsqu'il se sépara d'elle sur le chemin de saint-quentin ce chemin était plat et triste mais d'un aspect qui lui rappelait son brabant natal elle était à bout de force mais elle se sentait en france dans sa patrie à lui dieu était bon cependant bébé avait parfois le vertige le sol semblait trembler sous ses pas ou bien elle s'éveillait en sursaut dans des lieux inconnus croyant voir la vieille marie mais marie ne pouvait lui faire de mal elle n'avait pas peur jamais en somme depuis le soir où il lui avait dit adieu elle n'avait été aussi heureuse à mesure que son corps devenait plus faible son imagination s'exaltait elle se rappelait nettement tout ce qu'elle avait appris dans les livres certes auprès de lui elle allait être encore bien ignorante un peu moins pourtant elle se promettait de lui faire la lecture elle se voyait à genoux devant lui le soignant le servant l'adorant trop récompensé s'il daignait seulement l'effleurer de ses lèvres les pensées de bébé n'allaient pas au delà quand l'amour atteint ce degré de ferveur il ne se souvient que de lui-même le reste cesse d'exister quiconque se rappelle le monde extérieur peut jouer avec la passion ou s'amuser du sentiment il n'aime pas bébé n'entendait rien de ce qu'on lui disait n'avait point conscience de ce qu'elle faisait sauf de marcher de marcher toujours sur la route qui se déroulait comme un interminable ruban pâle dans ses yeux bleus finit par s'allumer une flamme intense qui effrayait ceux qui la rencontraient il la croyait prise de fièvre ou folle sa jupe était déchirée par les ronces tâchée par toutes les intempéries des saisons elle n'avait soin que de ces boucles blondes auxquelles il tenait tant et sur lesquelles il promènerait bientôt sa belle main et quinze jours après celui où elle avait quitté son village bébé vit paris resplendir au soleil le moyen de se reposer maintenant si près du but ses oreilles bourdonnaient sa tête était alourdie par une douleur persistante quelqu'un qui cueillait des cerises dans un jardin de banlieue lui demanda êtes-vous malade bébé répondit avec un radieux sourire je ne sais pas je suis contente il y avait vingt-quatre heures qu'elle n'avait mangé quand elle passa une rivière dorée par le soleil couchant paris l'environnait dans sa gloire mais le pigeon qui regagne son pigeonnier ne regarde pas autour de lui personne ne fit attention non plus à cette petite paysanne qui portait sur l'épaule un paquet au bout d'un bâton il en vient tant d'autres à paris chercher fortune trouver la honte ou la misère bien qu'elle ne regardât rien bébé aperçut quelques paquets de roses mousseuses qu'une bouquetière vendait sur le quai comme elle avait vendu les siens devant la maison du roi il ne lui restait que deux sous elle acheta deux de ces petits boutons que lionel avait aimés la bouquetière lui indiqua la rue qu'elle cherchait il lui semblait maintenant avoir des ailes et entendre autour d'elle une délicieuse musique bébé tira son chapelet de sa poche et dit rapidement quelque avait d'action de grâce la nuit était venue quand elle entra dans la maison de lionel elle prononça son nom à voix basse comme si c'eût été une chose sacrée qu'on ne pouvait nommer tout haut le concierge lui indiqua l'étage et se mit à rire en écoutant ses sabots claquer languissamment sur les marches elle en compta dix vingt trente quarante trois étages enfin il faut qu'ils soient bien pauvres pensa-t-elle pour demeurer si haut et cependant la maison était belle on eût dit un palais le coeur de bébé battait si fort qu'elle était comme suffoquée ses membres tremblaient elle avait devant les yeux un brouillard rouge mais elle remerciait dieu à chaque marche encore un instant et elle verrait le visage du seul être qu'elle aimât au monde comme il sera content se répétait-elle pour combattre une inquiétude éveillée pour la première fois ne le fut-il pas qu'importait après tout puisqu'elle était malade elle serait là pour le soigner et quand il guérirait s'il lui ordonnait de s'en aller eh bien on pouvait toujours mourir elle était devant la porte elle sonna la porte parut s'ouvrir d'elle-même et n'apercevant personne elle avança elle vit des lampes allumées elle respira des parfums lourds étranges il y avait dans toutes les chambres une profusion de tapisseries d'armes de vieux tableaux qu'elle trouva tristes et magnifiques le clic-clac de ses sabots était étouffé par l'épaisseur moelleuse des tapis non ce n'était pas la demeure d'un homme pauvre une terreur profonde la glaça au bout de la troisième chambre elle se trouva devant un rideau qu'elle écarta timidement c'est moi bébé dit-elle en tendant les deux boutons de rose mousseuse les paroles moururent sur ses lèvres elle demeura immobile rivée au sol une grande chambre éclairée à demi lui était apparue comme en rêve étendu sur son lit le coude enfoncé dans un oreiller de dentelles il jouait aux cartes des femmes parées dont les cheveux flottaient artistement créplés sur des épaules nues des hommes qui riaient et qui buvaient entre eux faisaient cercle autour du lit et plus rapproché de lui que les autres son bras superbe auquel s'en voulaient des anneaux d'or passés autour du cou de lionel bébé vit surtout dominant toute cette scène une belle créature brune et rieuse qui lui fit l'effet de quelque serpent velouté des nuages de fumée des éclats de voix joyeuses et perçantes l'odeur du vin et des fleurs troublèrent ses sens elle restait là pétrifiée ses boutons de rose à la main soudain elle les laissa tomber et avec un cri déchirant se détourna léonel à ce cri avait levé la tête il la vit et poussa un sourd blasphème en secouant l'étreinte de la courtisane qui l'enlaçait mais bébé était déjà loin elle l'avait fui à travers les salons vides et l'escalier comme un lièvre devant la meute elle courait maintenant le long des rues éclairées elle continua toujours ainsi jusqu'à la rivière et arrivait au bord quand un bras d'homme vigoureux la saisit l'arrêta la malheureuse luttait contre lui laissez-moi mourir laissez-moi criait-elle s'élançant de toutes ses forces vers l'eau silencieuse qui semblait l'attendre puis elle perdit connaissance lorsqu'elle revint à elle le visage de jeannot était penché tout humide de larmes sur le sien il était parti pour paris en apprenant sa disparition du village il l'attendait depuis de longs jours à la porte de la maison de bébé recula en frissonnant et l'œil sec égaré ne me touche pas emmène-moi ce fut tout ce qu'elle lui dit elle ne parut jamais remarquer comme un fait étrange qu'il se fût trouvé là au bord de l'eau de son côté il ne lui adressa aucune question et l'emmena puisqu'elle le voulait dans le wagon elle se tenait droite et muette l'expression de son visage effrayait jeannot quand il voulait la toucher elle se rejetait en arrière tremblante le pauvre brûleur de charbon finit par se blottir dans un coin pour pleurer comme un enfant le visage caché entre ses mains cette affreuse nuit se passa de la sorte elle ne comprit rien de ce qui lui arrivait jusqu'à ce que entrant vers l'aube dans son petit jardin elle entendît le sang sonner crier bonjour bonjour même alors elle promena autour d'elle des regards effarés sans prononcer une parole ces seize jours étaient-ils un rêve elle n'en savait rien les femmes du village que jeannot appela s'empressèrent d'accourir en déplorant la dureté dont elle s'était rendue coupable elles la déshabillèrent la mirent au lit bébé les laissa faire tout ce que put raconter jeannot fut qu'il l'avait trouvée à paris et qu'il l'avait empêchée de se noyer les voisines se reprochèrent entre elles de lui avoir fermé leurs portes et leur cœur en admettant qu'elle eût été coupable elle était si jeune les trous dans les semelles des petits sabots les touchaient profondément qu'avait pu voir la pauvre petite dans ce terrible paris qu'il eût changé à ce point elle ne s'en doutait pas bébé n'en parla jamais le coq chantait gaiement au soleil les abeilles bourdonnaient dans les poiriers fleuris les feuilles jetaient sur le sol leur ombre capricieuse tout était exactement de même que l'année précédente où bébé s'était éveillé dans la joie d'avoir seize ans mais bébé inerte sur son petit lit ne paraissait reconnaître personne jeannot resta tout le jour assis sous la porte auprès du rouet abandonné la mère crêpes la gardait le vieux géant murmurait sans cesse morte aussi le soleil allait se coucher quand bébé se soulevant appela tout à coup on courut vers elle allez me chercher un bouton de rose de ceux qui ont de la mousse dit-elle on lui en apporta un tout humide de rosée elle le baisa et le coucha dans un de ses petits sabots vous lui enverrez cela reprit-elle épuisée vous lui direz que j'ai marché tout le temps sa tête retomba la vie s'éteignit de nouveau sur ses traits les voisines avaient laissé le bouton de rose dans le sabot sans comprendre ce qu'elle voulait dire la nuit venue jeannot était en prière à la chapelle des sept douleurs avec le curé la mère crêpes dormait sur sa chaise elle était vieille et avait beaucoup travaillé une seconde fois bébé regarda autour d'elle bébé ne vit pas sa petite maison remplie des objets familiers qui lui avaient été chers elle ne voyait que cette femme brune et hardie un bras passé autour de son cou ses deux pieds se posèrent à terre ses jolis pieds qu'il avait voulu vêtir de bas de soie pauvre petit pied elle les plaignait il l'avait si bien servi ils étaient si lats son corps son cerveau lui faisait mal elle baisa le bouton de rose une fois de plus et le remit dans le sabot en pensant qu'elle était dans une grande ville brillante insensible avec la rivière tout près et ses rêves morts qui s'en allaient à la dérive tandis que cette femme l'embrassait lui en un instant elle fut debout la porte sur le seuil de laquelle elle avait filé et chanté pendant mille heureux jours était ouverte les lits se balançaient au vent elle ne les reconnut pas tout ce qu'elle voyait c'était cette femme qui l'embrassait là-bas s'étendait la pièce d'eau l'eau douce et calme assombrie par l'ombre des noisetiers et des saules où les cygnes dormaient dans les roseaux où se berçaient les larges nénuphars mais elle prenait cette eau amie pour la cruelle rivière de la ville étrangère et elle sortit dans les allées familières à son enfance elle courut faiblement parmi les buissons se croyant toujours au milieu des rues de paris il n'a pas besoin de moi disait-elle aux étoiles il n'a pas besoin de moi d'autres femmes sont là pour l'embrasser puis avec un petit cri tremblant comme celui de l'oiseau qui reçoit du plomb dans l'aile elle demeura une minute en suspens au-dessus de l'eau et lui tendit les bras il n'a pas besoin de moi et je suis si las mon dieu elle se pencha en avant telle qu'un enfant fatigué qui se traîne vers sa mère et laissa les eaux vertes et profondes la reprendre où naguère on l'avait trouvée souriante parmi les nénuphars là elle reposa bientôt paisible le visage tourné vers les étoiles elle n'avait été que bébé les voix de ce monde s'étaient trouvées trop rudes pour elle quand les messagers de lionel arrivèrent ce jour-là ils ne purent que lui reporter un bouton de rose mort et une paire de petits sabots percés par la marche quelqu'un m'a aimé une fois dit-il aux femmes qui s'étonnent de voir ces sabots chez lui fin de la section 7 fin de deux petits sabots par ouïda et qui prend deux petits sabots par un petit peu de pending et qui prend deux papiers tirent leur atil s'était pertinent et qui prend deux choix Sous-titrage FR ?